Musique de générique Il est relié, on est là pour l'épisode actu hebdomadaire sur le format Restons Connectés, c'est l'épisode numéro 30. Et peu d'informations cette semaine, mais on va essayer de les traiter correctement, comme il se doit, avec notre petite patte et notre humour. Et on va commencer par la grosse info de la semaine, Justin Gagey vs Max Holloway pour la ceinture BMF, et c'est pour l'UFC 300. Donc enfin un combat, enfin enfin, non, il y en a d'autres, mais vraiment ce combat qu'on attendait, tu sais, on en avait parlé, dans nos matchs potentiels pour l'UFC 300, tu vois, là on est tombé dans le mille pour une fois, donc c'est très bien pour cette UFC. On n'est pas le seul à l'avoir attendu de toute façon, mais en tout cas il l'a fait, ils l'ont fait, Dana White l'a fait. Donc ça c'est une bonne chose, donc une ceinture supplémentaire, même si c'est pas une ceinture de catégorie, mais c'est une ceinture quand même. On a Yang Xiaonan vs Weili Zhang pour une ceinture, pour la catégorie féminine. Maintenant, directement, on a cette ceinture BMF. C'est bien cette annonce, moi je valide cette annonce. Ouais, pour toi ça passe en main event du coup ? Je sais pas, parce que tout dépend s'il y a encore une ceinture à mettre en place ou pas. Est-ce qu'il y aura encore un combat pour une ceinture ? Ouais, mais pour le coup là, est-ce que tu le mets devant Weili Zhang ? Même si c'est pas une ceinture officielle. Alors, vu que c'est pas une ceinture officielle... Moi, si je suis l'UFC, je le mets en main event. Moi aussi, personnellement je le mets en main event. Maintenant, si on respecte le gentleman agreement, tu sais, sur le fait que la ceinture réelle prime, normalement c'est un co-main. Après, est-ce que c'est dommageable ? Oui et non, tu vois, moi je pense que ça pose pas de problème que ça soit en co-main. Mais c'est vrai que pour l'instant, je le mets en main event. C'est pour ça que je pense qu'il y aura peut-être un autre combat pour une autre ceinture. Tu vois ? Oui, je pense aussi. Donc, on en parlera après, déjà de la carte et puis peut-être une extension de ce qui peut encore se passer. Mais pour l'instant, en tout cas, oui, sur ces deux combats-là, si on regarde ces deux combats-là, je le mets en main event. Parce que plus grosse star power, tu vois, bon, même si c'est pas des vendeurs extrêmes de pay-per-view, mais quand même, Holloway et Geiji, je pense, ont une renommée plus grande que celle de Weili Zhang, tu vois, et encore plus que de Yang Xiaodan, tu vois. C'est surtout que tu as le combat de la soirée quasi sûr et l'un des probables combats de l'année. Parce que quand tu regardes Geiji, c'est quasiment 100% de bonus sur tous ces combats. Oui. Et Holloway, quasiment 1 sur 2, je crois. Quasiment 1 sur 2 en performance. Donc, c'est quasi sûr. Oui, je suis d'accord. Bon, après, il y a encore aussi Oliveira de Sarokyan, qui est aussi un sacré combat dans cette UFC 300. Oui, c'est vrai. Donc, combat de la soirée, tu vois, ça peut être aussi de l'autre côté. Je pense qu'il y aura une pluie de bonus. Il y aura une pluie de bonus, oui, c'est vrai. En tout cas, Geiji a cette ceinture BMF depuis sa victoire par KO à l'UFC 291 contre Poirier, qui l'avait mis KO sur ce fameux high kick. Un Geiji très appliqué. Le nouveau Geiji, tu sais, qui est moins à la bagarre, mais qui est beaucoup plus efficace comme ça, limite. Holloway, lui, il va monter de catégorie pour ce combat. Alors, il faut savoir qu'il était déjà monté, justement, dans la catégorie des légers contre Poirier à l'UFC 236. Et c'était pour la ceinture en 2019. Il avait perdu à la décision. Dans sa caté, il roule sur tout le monde, mis à part Volkanovski. Donc, c'était une montée logique, parce que la ceinture, elle s'éloigne de plus en plus. À chaque fois qu'il s'affronte, de toute façon, la ceinture s'éloigne, parce qu'il trouve de plus en plus la manière de le battre, Volkanovski. Oui, leur dernier affrontement, il lui avait roulé dessus, Volkanovski. Oui. Maintenant, on ne sait pas, parce que si jamais Toporia crée la surprise, ça peut être un moyen pour lui d'aller chercher la ceinture dans sa caté. Mais en tout cas, cette porte, pour l'instant, lui est fermée par Volkanovski dans l'état actuel des choses, parce que, sorti de ça, il a battu tout le monde. Il a battu Coréenne Zombie, il a battu Allen, il a battu Yahé Rodriguez, il a battu Qatar, il a battu Francky Edgar, Ortega, Aldo, Pétis. Il a battu tout le monde dans sa caté. Donc, il faut savoir qu'il n'a jamais été mis KO. Donc, ça aussi, c'est une information que j'aime bien. Il n'a même jamais pris de knockdown, alors que c'est le mec qui a pris le plus de frappes, je crois, à l'USA. Oui. Et c'est un des mecs, par contre, aussi, qui a le... Je crois que c'est le record de frappes significatives sur un combat, ou sur toute sa carrière, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel des deux, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça montre... Il me semble que c'est les deux. Oui, peut-être les deux, oui. Ça montre le volume qu'il envoie, et le volume qu'il encaisse aussi, par la même occasion. Mais en tout cas, c'est toujours des guerres. C'est une boxe qui est ultra propre, boxe anglaise. Une super take-down defense aussi. Bon, même si on sait que Gagey, ce n'est pas lui qui va essayer de l'amener au sol, forcément. Non, c'est quelqu'un qui est très complet dans sa manière de combattre, et qui sait faire le show. Quand je pense au combat contre Allen, tu sais, où c'était contre Qatar. Non, contre Qatar. C'est contre Qatar. Quand il baisse les mains et qu'il se met en mode esquive. C'est ça, parce que c'était qui était le meilleur boxeur de la catégorie, tu vois. Et qu'il a montré que c'était lui, en fait. Par A plus B, il l'a montré dans la cage. C'est lui le meilleur. Et donc, voilà. Maintenant, ça reste une montée. Ça reste une montée avec un laps de temps assez court. C'est toujours moins court que lors de sa première montée contre Poirier, où c'était en quatre semaines, je crois. Oui. Oui, là, il a un peu plus de temps, c'est vrai. Et pour le coup, on avait vu un vrai différentiel de puissance. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, parce que tu sentais que... Déjà, ce n'est pas un puncher, c'est un mec en volume. Tu sentais que quand il touchait Poirier, déjà, il avait du mal à le toucher. Avec sa garde, il avait du mal. Mais même quand il le touchait, ça ne faisait pas forcément de dégâts. Par contre, Poirier, quand il le touchait, il n'avait besoin que d'une frappe pour le faire reculer. Oui, c'est un peu ça, la problématique. Qui frappe comme une mule. Franchement, ce n'est pas un match facile. Ce n'est pas le même style non plus, tu sais. Géji, super anglais, super low kick, tu vois. Mais ce n'est pas... Super low kick, ça dérange low kick, les low kicks. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas un combat gagné d'avance, en fait. Mais c'est bien, par contre, ça montre le courage de ce type. Parce que, voilà, quand il fait des montées, il ne fait pas des montées contre des gens simples pour lui, tu vois. Et c'est vrai que contre... C'est lui qui avait parlé de la problématique de la garde de Poirier. Qui, finalement, il se faisait mal quand il frappait. Parce que, justement, les coudes le gênaient beaucoup dans sa filie, sa garde filie. Donc, ouais. Écoute, je vais voir ça. Après, on va voir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout dépend aussi de l'état de grâce dans lequel il est le jour du combat. Tu vois. Alors, s'il est dans un état de grâce, comme ça a été contre Qatar, tu vois, il peut très bien faire une masterclass. Ouais. Ouais. En tout cas, à noter qu'il a quand même... En tout cas, sur son dernier combat contre Arnold Allen, on l'a vu changer de style. Il y a eu des adaptations avec beaucoup moins de volume. Mais c'était plus précis. Tu sentais que c'était un peu plus puissant. Un peu plus... Il était un peu plus assis sur ses frappes. Donc, est-ce qu'il travaille sur ça ? Est-ce qu'il veut changer de style un peu ? C'est une possibilité parce qu'il est jeune. Il n'a que 32 ans. Il n'a que 32 ans, Max. 32 ans sur les papiers, 48 ans sur le visage. C'est un truc de ouf. Une carrière de fou. Mais comme beaucoup. Tu sais, moi, je suis choqué de voir l'âge des combattants, souvent. Tu sais, de voir leur véritable âge et de voir la différence avec le visage qu'ils montrent dans la cage. Plus la carrière, elle est longue, de toute façon, plus le visage, il est détruit. Et plus tu prends des années, en fait, tout simplement. Oui. Mais en tout cas, c'est un combat hyper intéressant. Non, je suis d'accord. Qui va se régler l'attitude. L'un comme l'autre, de toute façon, ils ne sont pas connus pour amener forcément le combat au sol. Geiji, peut-être encore moins que Callaway. Parce que Geiji, on sait que c'est un mec qui... Alors, c'est un lutteur de base. Mais c'est un mec qui était dans la défense. Même dans sa carrière de lutteur, c'était un mec qui défendait. Donc, ouais, non, ce n'est pas forcément sa grande force d'attaquer. Et puis, de toute façon, ça fait partie de ces lutteurs qui ont pris goût à la boxe. En plus, tu sais, avec son coach. Et je vais avoir un truc de mémoire. Son coach. Eh oui, son coach. Eh oui, son coach. Eh oui, qui a été coach de l'année. Coach de Kamarouzman. Coach de Kamarouzman. Coach de Rose Namajounas. Oh, putain. Bref, vous l'avez tous, de toute façon. Vous l'avez tous et nous, on ne l'a plus. Donc, il met un point d'honneur à améliorer la boxe anglaise. Trevor Whitman. Putain, j'étais sur un Travis. Tu vois, j'étais pas loin. Travis Whitman. Donc, Trevor Whitman, effectivement. Qui met un point d'honneur à peaufiner au fur et à mesure du temps l'anglaise de ses athlètes, en fait, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, justement, peut-être un Holloway plus assis, comme tu disais, contre un Keiji aussi plus dans la retenue. De voir que, alors tu vois, le combat, il ne sera peut-être pas aussi explosif qu'il aurait pu l'être il y a quelques temps. Mais je pense qu'il y aura quand même autant de dégâts. Tu vois, il fera encore autant de dégâts, de toute façon. On l'a dit, de toute façon, Keiji, moi, je trouve qu'il fait de plus en plus de dégâts. Même s'il est moins dans la guerre, il fait de plus en plus de dégâts. Parce qu'il est beaucoup plus précis. Il frappe dur. Donc, c'est... Non, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il est en train de devenir, Justin Keiji. La question, c'est, est-ce qu'il est capable d'éteindre Holloway ? On va avoir cette réponse-là. Donc, voilà. Mais c'est bien que ce combat se fasse. Parce que pour moi, tu sais, c'est aussi une manière de l'UFC, donc déjà de sauver la carte, qui n'est pas ouf, on ne va pas se mentir. Enfin, elle n'est pas ouf. Je suis sûr que ce sera de très beaux combats, mais ce n'est pas un truc qui te hype quand tu vois les noms. Tu vois, quand tu vois les noms, tu n'es pas là en train de te dire « Waouh, c'est extraordinaire cette carte, je n'aurais pas fait mieux. » Tu vois, surtout quand tu vois le 298 et le 299 avant. Donc, si on reprend les combats, de toute façon, c'est Weili Zong, Yang Zhaonan. C'est Jiri Prochaska contre Rakic. C'est Qatar Sterling. C'est Bonical, Brundage. C'est Olivera de Saroukian, Figueredo, Garbrandt. Tu vois. Et le nouveau combat qu'ils ont annoncé aussi, en plus de Gagey, Holloway, Jim Miller contre… Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu ? Non, Jim Miller contre qui ? Jim Miller contre… Merde, le Renoir qui a pris un KO contre… Contre Jalen Turner, même la raid était tardif. Tu vois de qui je parle ? Bobby Green ? Bobby Green. Jim Miller contre Bobby Green. Jim Miller, pour le coup, c'est le mec qu'on a vu au dernier UFC. Et qui avait, pour la petite histoire, combattu à l'UFC 100, à l'UFC 200. Et du coup, maintenant, à l'UFC 300. Et qui a mérité sa place parce qu'il reste sur une victoire. En plus, c'est le plus grand nombre de victoires à l'UFC. C'est le plus grand nombre de combats ? De combats et de victoires. De victoires aussi ? 26. 26. Il garde, en fait, il était déjà record man, je crois, et il continue à l'être avec 26 victoires. Et je crois qu'il a 40 combats à l'UFC, je crois. 43, il me semble. 43, oui. Dans les 40, en tout cas. C'est énorme. Donc, ouais, c'est une belle reconnaissance pour lui. Et d'ailleurs, Jim Miller, beaucoup de soumissions aussi. Donc, pour nous, on ne va pas bouder notre plaisir. Surtout contre un Bobby Green qui est plus un boxeur, boxe anglaise. Donc, potentiellement, il peut nous gratifier d'une petite soumission aussi sur ce combat-là. On va voir ça. Sauf que ce combat, il a été annulé deux fois déjà. Il devait se faire. Est-ce que c'est un combat maudit ? Comme de nombreux combats qu'il y a en MMA, qui sont programmés à chaque fois, mais annulés tout le temps et qui ne se feront jamais. On va voir. Maintenant, je pense que Bobby Green, pour le coup, à chaque fois, je crois que c'était à cause de Bobby Green que ça a été annulé. Là, je pense que sur l'UFC 300, il fera en sorte que ce ne soit pas annulé. Tu sais, c'est le Mektoub. Si ce combat se fait, il y a un mort entre les deux. Tu sais, il y a des combats comme ça. Il y a des combats. Tu te dis que le destin ne veut pas que ça se fasse parce que l'accident sera trop grave. C'est possible. Mais en tout cas, ça fait partie des combats les plus hypants de la catégorie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, ce que je disais, en fait, je voulais revenir où. C'était que ça sauve la carte et en même temps, ça fait reprendre le contrôle à l'UFC de l'histoire avec Mahachef aussi. Parce que, tu sais, lui qui annonçait qu'au mois de juin, il voulait Geiji et puis après, le vainqueur d'Olivera de Sarokyan. En fait, l'UFC, s'il le veut, peut bloquer toute l'histoire justement avec ce combat-là. Parce que si c'est la guerre qu'on promet, tu vois, et si les deux ont des dégâts, il ne sera peut-être pas disponible pour le mois de juin. C'est ça. Donc, bon, même si c'est loin, tu me diras. Quoi que mars, avril, mai, juin, ouais, c'est... Ah, s'il y a un chaos ou s'il y a une commotion ou s'il y a quelque chose comme ça, c'est bon. Une blessure, enfin, tout peut arriver. Donc, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir avec ce genre de guerre, tu vois. C'est ça. Donc, d'un côté, c'est la même chose avec Olivera de Sarokyan, tu me diras. Puisque c'est sur la même carte. C'est la même chose avec Olivera de Sarokyan. C'est là où j'ai lu un commentaire de Fight Minds où il disait que potentiellement, ça ouvrait une possibilité. Alors, dans le meilleur des mondes, de Titleshot pour le vainqueur de Poirier-BSD. Ah, si les autres protagonistes ne sont pas en état ? Ouais. Ouais, peut-être. Que sinon, tu mets qui ? Franchement, ça peut passer. Ça peut passer. Écoute, on va le voir. On va le voir. Mais très intéressant d'avoir ce combat, en tout cas sur cette carte. Ça l'a fait remonter un petit peu, même si, on ne va pas se mentir, que le 299, ça aurait dû être l'UFC 300 pour l'instant. Tu vois, tu prends l'UFC 299 et tu rajoutes ce combat-là et pépite, pépite. En tout cas, il faudrait peut-être un autre titre à mettre en jeu. Celui que je verrais pour l'instant, ça serait celui des lourds légers. Je verrais bien un Pereira-Ill, tu sais, qui pourrait se rajouter. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est pas... En termes de combat, c'est intéressant. Mais en termes de... Quand tu vois les noms, tu ne dis pas « waouh ». Il, finalement, il est très bon, mais il vient d'arriver, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais il n'y a pas d'autres combats pour le titre, en fait. Non. Ça n'a même pas été officialisé. Bélal contre Léon. Ça n'a pas été officialisé encore. Lui, il l'a dit, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Alors, ils peuvent encore l'officialiser. Mais c'est pareil, en termes de hype, Bélal Mohamed... Encore Léon Edwards, il a pris un peu d'ampleur, tu vois. Mais Bélal Mohamed, voilà, quoi. Et encore. À moins qu'il fasse une dinguerie, qu'il fasse Edwards contre Rakmonov. Ça, ouais. Tu vois. Ça, je prends ça. Ça, je prends. Sportivement, ce n'est pas ce que je veux voir, parce que ce n'est pas logique. Bélal mérite plus le title shot aujourd'hui. Mais en termes de nom, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et là, oui, tu mets ça en main event, là, pour le coup. Tu fais main event, tu fais ça. Comaine, tu fais BMF. Et en troisième combat, tu fais Weili Zong, Yongzi O'Nan. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. De toute façon, on aura les réponses là. Ce qui commence vraiment à tout envoyer, Dana. Il envoie tout. Il envoie tout. Toutes les infos de la tribu. De la tribu de Dana. Je le dis, c'est pour ceux qui n'auraient pas la ref. Pour les plus jeunes d'entre vous. On continue avec un suivi de dossier. PFL versus Bellator. On en avait parlé. Les champions contre champions. On avait essayé de trouver une carte potentielle. Justement, en voyant. C'était les champions plutôt PFL qui nous posaient problème. On ne savait pas trop qui mettre en face. Là, c'est fait. C'est acté. Ça va se passer à Riyad, en Arabie Saoudite, le 24 février. Février-mars, pour Riyad, c'est pas mal. C'est un gros mois pour eux. Même si on va voir qu'il y a du changement. Mais c'était censé être un gros mois sur trois semaines. Ça ne sera peut-être plus qu'un gros mois sur deux semaines. On verra ça. Mais en tout cas, la carte est sortie. On va s'attarder plus sur la carte principale que la carte préliminaire. Parce que déjà, on ne connaît pas les personnes. Et puis, même là, sur la carte principale, en vrai, côté Bellator, oui. Côté PFL, non. Moi, personnellement, les noms ne me parlent pas du tout. Enfin, je ne sais pas pour toi. Peut-être un peu plus toi qui suis un peu plus. Mais moi, je sais que… Non, je ne suis pas le PFL. Je ne suis pas spécialement le PFL. Donc, non, il n'y a rien qui me parle. En fait, c'est ce qui retire le côté hypant de cette carte. On pourrait se dire, c'est extraordinaire. Alors, oui, comme toute compétition champion contre champion, c'est intéressant de voir, en fait, plus quelle organisation a les meilleurs champions. Tu vois, c'est plus ça. Mais il n'y a pas vraiment de noms qui me font lever de ma chaise en me disant, « Ouah, j'attendais ce combat avec impatience. » Tu vois, c'est vraiment pas ça. Donc, chez les lourds, le main event, ça sera Renan Ferreira versus Ryan Bader. Ensuite, on passe en moyen avec Impa. Alors, Kazanga Naï. Kazanga Naï. En plus, j'ai mal écrit. J'aurais dû mieux écrire. Contre Johnny Heblen. Ensuite, on a en mi-moyen, on a Magomed Kerimov versus Jason Jackson. Ensuite, en plume, on a Jésus-Spinedo contre Patricio Pitbull. En léger, on a Bruno Capello. Non, Capello Dza. Bruno Capello, c'est pas le nom d'un chanteur, ça ? Capello, ça me dit un truc. Capello, c'est le nom d'un chanteur. Je ne sais pas si c'est Bruno. Je me suis arrêté là. Bruno ou Enzo Capello, un truc comme ça. C'est un chanteur, oui. Il chante à Capella ou pas ? En fait, tu vas le voir débarquer avec sa guitare dans l'octogone. Donc, Capello Dza. Capello Dza, Bruno Capello Dza versus Vadim Nemkov. Donc, en lourd léger. Et on s'arrête là pour les champions contre champions. Le reste de la carte, c'est Thiago Santos contre Yoel Romero et Clay Kola contre Ejimaki. Pour nous. Clay Kola et Ejimaki aussi, ça va être pas mal, je pense. Oui. Mais voilà, les deux plus gros stars de l'événement, c'est Thiago Santos et Yoel Romero. Oui, je suis d'accord. En tout cas, pour le grand public. Oui, oui. Je suis d'accord aussi. Parce que Thiago Santos et Yoel Romero sont deux anciens de l'UFC. De l'UFC. Parce que Yoel Romero… Thiago Santos, déjà, pour rester sur lui, il a affronté John Jones. Enfin, tu vois, c'est… D'ailleurs, il avait fait mal à John Jones à l'époque. Oui. Les deux avaient été battus pour une ceinture. Donc, il était au plus haut niveau de l'UFC. C'est ça. Et Yoel Romero continue à faire parler de lui avec des chaos fracassants. Et pour fracassants, on peut dire fracassants, puisqu'il a cassé la mâchoire. Je ne sais plus si c'est sur son dernier ou avant-dernier combat. Il avait cassé la mâchoire de son adversaire. Donc, il continue, en fait, à marcher sur ses adversaires avec violence. Même peut-être plus qu'à l'UFC en son temps. Là, on sent que le niveau qui est peut-être un peu moindre fait que ça maximise encore son pouvoir de spectacle dans la cage. Et donc, voilà. Le vrai combat « intéressant », c'est peut-être celui-là. Intéressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de nom, oui. Maintenant, intéressant. Oui. Non, non, je parle en termes de nom. C'est-à-dire, celui, finalement, la carte se raccroche peut-être limite plus à ça qu'au reste, quoi. C'est le combat qui est mis en avant. Quand tu regardes les images, quand les médias parlent de cette carte, l'image qu'ils mettent, c'est ce combat. Parce que ça parle à tout le monde. C'est ça. Parce qu'effectivement... Alors, c'est bien, parce qu'on va le regarder, cet événement. Donc, ça sera l'occasion de découvrir aussi les champions du PFL. Parce qu'ils méritent sûrement d'être connus. Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne font pas le spectacle dans la cage. Mais c'est intéressant quand même. Après, ça n'a aucune valeur particulière puisque les deux entités restent de toute façon d'un côté et de l'autre. Donc, il n'y a pas de... Comme pour le Wake avec l'UFC à l'époque où, tu sais, le vainqueur de ce combat-là sera le champion de l'organisation qui va rester, qui sera l'UFC. Là, ce n'est pas du tout le cas. Chacun va rester champion de son côté. Maintenant, c'est toujours intéressant parce que la qualité de l'organisation, tu sais, la dureté d'une organisation, quand tu vas vouloir signer. En fait, le gros avantage pour les deux organisations, même si elles sont rachetées l'une par l'autre, donc ça pose moins de problèmes. Mais quand tu vas vouloir signer quelque part, tu vas signer dans celle qui a le plus de prestige et celle qui a le plus de prestige, c'est celle qui remportera le plus de victoires. Bah ouais. Ou alors celle qui a le plus de prestige ou celle qui paye le mieux aussi. Oui, oui, mais tu sais qu'avec l'OTAN, on s'en est rendu compte avec l'UFC, ce n'est pas le salaire qui prime. Tu vois, tu peux être bien payé, mais pour la majeure partie des combattants, ce qu'ils veulent, c'est marquer leur nom dans l'histoire. Et tu marques ton nom dans l'histoire quand tu prends la ceinture d'une organisation qui a une valeur. Tu vois, pour l'instant, ça reste l'UFC. Demain, ça restera sûrement encore l'UFC. Demain, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais après-demain, on ne sait jamais. Non, mais en tout cas, voilà, si tu fais un pari sur l'avenir, tu vas parier sur une organisation où tu as le plus de... Tu vois, où tu... L'organisation qui a le plus de valeur, et la valeur, elle est par la qualité de son champion. C'est vraiment ça. Par la qualité du roadster, mais aussi par la qualité du champion. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est un move dangereux quand même du PFN. Oui. Ils cherchent à monter en puissance, et ils organisent ça. Je ne vais pas parler de pronostic, parce que, comme tu as dit, on ne connaît pas les champions. Maintenant, de ce que j'ai... Le peu que j'ai pu voir, je trouve que le Bellator est quand même au-dessus. Oui. Donc, c'est quand même risqué. Mais est-ce que c'est au-dessus parce que visuellement, ça paraît au-dessus, ou est-ce que c'est au-dessus parce que véritablement, le niveau est au-dessus ? Tu vois. On aura la réponse. On aura la réponse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, je repense au Bellator qui avait affronté le Rising. Tu vois, et le Bellator avait roulé sur le Rising. Moi, je me mets à la place d'un combattant qui veut... Tu sais qu'il n'a pas accès à l'UFC, mais qui veut être dans une organisation, tu sais, de prestige. Il va plus aller vers le Bellator que vers le Rising. Il va plus aller vers le Bellator ? Oui, oui. S'il peut. S'il a l'accès, tu vois. Donc, c'est pour ça. On va voir. En tout cas, c'est le seul intérêt que j'ai pour cette carte, pour ma part. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'ailleurs. De voir la véritable importance d'une organisation. Mais c'est vrai que c'est un move compliqué. Tu l'as dit, mais je le pensais aussi. Bref, on reste avec le PFL. Et on reste avec un combat que beaucoup veulent voir, mais qui ne s'est pas encore signé. Mais bon, ça commence aujourd'hui, les dernières infos. Voilà, petit à petit, on voit que les deux le veulent. Maintenant, je pense que c'est une question de négociation aussi de part et d'autre. Surtout du côté d'Umbé, je pense. Je viens de spoiler un peu ce que je vais annoncer. Mais d'Umbé versus Baki, c'est une folle rumeur qui a agité Internet. Donc, le combat de d'Umbé versus Baki aurait été booké pour le 6 ou le 7 mars. Parce que les deux dates sont de sortie. Il y en a qui disent le 6, il y en a qui disent le 7 pour le PFL Paris. Le 7, pour moi, serait plus cohérent parce que c'est un jeudi. J'ai du mal à voir une organisation à gala de MMA un mercredi. J'ai du mal à voir ça. En général, tu sais, c'est jeudi, vendredi, samedi. Mais bon, après, peut-être que je... Déjà, même moi, jeudi, ça me paraissait bizarre. Mais bon, visiblement, c'est ça. Tu sais, je pense que si tu veux stratégiquement, le PFL... Pardon, le Bellator, c'est le vendredi. L'UFC, c'est le samedi. Si tu veux te démarquer, tu fais ça le jeudi. Tu vois, bon, pourquoi pas ? Ce n'est pas déconnant. Tu vois, ce n'est pas déconnant. Mais c'est vrai que, bon, normalement, tu fais ça là où tu peux attirer le plus de monde. Et c'est le vendredi soir ou le samedi soir. Mais les gens ont l'habitude de sortir le jeudi aussi, tu vois. C'est les restes des soirées étudiantes qui se faisaient le jeudi. Tu vois, c'est ça le truc. Les gens ont l'habitude de sortir. Ils se disent qu'il n'y a plus que le vendredi. Derrière, ça va. Ça se gère. On est en roue libre. Avec un peu de chance, tu as en télétravail. Tu vois, franchement, ça va. Ça peut passer. Pour le 6 mars, à la base. Donc, ils ont annoncé ça. Et derrière, on avait cru comprendre de base que Baki avait, lui, signé le contrat. Qu'il avait signé le contrat. Et qu'il avait même signé pour un salaire plutôt conséquent pour ce combat. Je ne sais plus si c'était… Six chiffres, apparemment. Six chiffres, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pu retrouver l'info. Donc, je ne voulais pas dire n'importe quoi. Mais c'est bien ce que je me souvenais. C'était six chiffres. Et derrière, par contre, son manager… C'est surtout son manager qui avait teasé ça. Qui avait mis ça sur les réseaux, de ce que j'ai compris. Et il l'a retiré dans la foulée. Donc, ça devait être un effet d'annonce. Mais derrière, il n'y a rien. Enfin, tu vois, il n'y avait rien. Et surtout, Dumbé, lui, il a démenti sur les réseaux très rapidement. En disant n'avoir jamais rien signé. Mais même n'avoir reçu aucune proposition pour ce combat. Donc… Et sur son même poste, il laissait la porte ouverte à plusieurs combats. Comme Bali, Pétis, Magomed ou encore Lohoré. Lohoré. Bali, c'est Baki. Je pense qu'il s'est trompé dans l'orthographe. Parce que je ne vois pas qu'il sait Bali. Non, non, c'est Baki. Mais comme je ne connais pas tout le monde au PFL, je me suis dit, écoute, il y en a peut-être un qui s'appelle Bali. Il est peut-être vraiment très fort. Je ne sais pas. Mais je pense aussi que c'est Baki. Non, non, c'est Baki. Moi, je note bête et méchant ce qu'il a écrit. Tu vois ? Donc, je veux dire, on ne sait jamais. Mais avec Pétis et qu'il a le long trague, en temps voulu, le combat qu'il a choisi. Derrière, moi, je voyais Pétis parce que le président du PFL a annoncé qu'il s'affronterait et que c'était en bonne voie dans les négociations. Moi, je ne crois pas du tout à Pétis. Pas en France, en tout cas. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt parce que tu fais un PFL en France, donc un jeudi, aux heures françaises, qui ne sera pas vu par le public américain. Donc, quel intérêt de déplacer Pétis ? Alors que tu mets Baki et tu fais full en France. Bien sûr. Pour le coup, tu fais le combat français de l'année et un des combats français peut-être les plus importants en termes de storytelling qu'il peut y avoir parce que les deux ont une énorme communauté. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes aujourd'hui, vu que le MMA légalisé, on va dire, est très récent, de toute façon, il n'y a pas non plus, tu sais, un historique très, très fort sur les combats franco-français. Et donc, oui, ça peut être le combat franco-français le plus attendu, en fait, de tous les temps, donc depuis 2020. Il y a eu plein de combats franco-français ultra importants dans l'histoire du MMA et même du Pancras, en fait, parce que je vais regrouper Pancras. À l'époque, c'était surtout au 100% fight où il y avait des gros combats 100% français, mais c'était connu que du milieu. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. En fait, c'est ça, toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et que là, on a la personne de Baki et de Dumbé, deux personnes qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et qui savent très bien les utiliser. Donc, surtout qu'en plus de ça, entre un qui était champion du glory, qui, derrière, a éteint ses adversaires, enfin, tu vois, tous ses adversaires et dont beaucoup de monde veulent voir soit sa réussite, soit sa défaite, tu vois, on n'a personne de Dumbé. Et Baki, qui est le petit enfant prodige du MMA actuel avec le fait qu'il ait participé au camp de Ramza Chimaev. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Tu me parlais la dernière fois aussi des vidéos qui étaient sorties sur les réseaux où il mettait KO à des mecs bien plus lourds que lui. C'est toi qui m'avais parlé de ça ? Oui, oui, en sparring. Oui, donc, mais avec des vidéos qui ont été retirées aujourd'hui. Oui, oui, direct. Donc, voilà. Ce n'est pas lui qui les a postées. Oui. C'est des vidéos d'entraînement qu'on fuitait. C'est ça. Donc, tu as comme ça des petites histoires qui tournent autour de lui, qui nous font comprendre que c'est un adversaire à la hauteur de Dumbé, même en boxe. Parce qu'avec ses histoires de KO, le fait qu'il mette KO sur KO sur des mecs plus lourds. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous a prouvé dans la cage. Nous, personnellement, quand on analyse Baki, on voit que c'est un très bon lutteur, des balayages de malades, enfin, tu vois, un très bon contrôle. En boxe, il est propre, il est précis, mais par contre, il a des points en mousse. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mettre KO sur ses adversaires, même les plus fatigués. Parce que je me souviens du combat que j'avais vu de lui à l'ARES, avec l'ancien de l'UFC, qui était complètement hors de forme, qui était complètement grassouillé, tu sais, même si ça ne veut rien dire, mais il ne l'a pas... Quand tu voyais comment il dominait, comment il a commencé à le dominer le premier round, tu te dis normalement que ça finit avant la limite. C'est ça. Il a du mal à finir. En fait, tu en étais au point de se dire, oui, il prend de l'expérience et en fait, il capitalise du temps dans la cage. Mais plus tu avances dedans, plus tu avances dans le combat, plus tu comprends que ce n'est pas ça, en fait. Que c'est juste qu'il n'arrivait pas à le finir, tout simplement, et donc c'est vrai, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Alors là, ça commence à s'officialiser petit à petit parce que les deux disent qu'on va les revoir bientôt. Déjà, la Dumbé qui a posté sur Twitter, il a dit maintenant j'ai reçu une offre. Voilà, c'est ça. Il a dit maintenant j'ai reçu une offre et hashtag PFL Paris. Mais il ne précise pas que c'est Baki, mais par contre, Baki derrière dit qu'on va le revoir bientôt aussi, qu'on va avoir des infos assez sûrement sous peu. Non, mais je pense que le PFL, ils ne sont pas bêtes comme toute organisation. Ils voient l'engouement qu'il y a sur les réseaux. Ils ont vu l'engouement qu'il y avait à l'annonce de ce combat parce qu'ils suivent les combattants et c'est le combat logique à faire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le combat logique. C'est un combat qui peut remplir le Bercy. C'est un combat qui peut même remplir la défense. Donc, l'U Arena de la défense. Non, franchement, pour le coup, ils font sale comble. Je pense même que si c'est un jeudi, j'y serai. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. c'est quelque chose à boire. Maintenant, à savoir qui est en capacité de gagner ce combat, on entend tout là-dessus. On entend des gens qui disent que Baki va lui rouler dessus parce que plus complet, plus d'expérience dans le MMA. il y en a qui disent qu'il va se faire éteindre comme tout le monde face à Doumbé. Ce que j'aime dans ce combat, c'est l'incertitude. Les meilleurs combats, c'est ceux qui ne sont pas courus d'avance. On n'a pas vu encore le niveau de lutte et de sol de Doumbé. On nous le vend comme étant largement suffisant pour être efficace en MMA et même très bon, qui pourrait surprendre pas mal de monde. Pour l'instant, on n'en a pas eu la preuve. Ça serait l'occasion de l'avoir cette preuve parce que je ne pense pas qu'il le mettra KO en 9 secondes comme il a mis KO Zébo. Je ne pense pas qu'il rentrera dans le combat et qu'il rentrera la guerre comme ça a été le cas pour Zébo. Déjà, il ne rentrera pas dans sa tête aussi facilement que dans celle de Zébo aussi. Donc, c'est intéressant. Ce qui est très compliqué pour faire une analyse de ce combat, ce qui est très compliqué c'est que quand on analyse un combat de l'UFC, on a des données, on sait qu'ils ont affronté des mecs qui sont solides. D'accord ? Donc, on peut se baser sur ça. La valeur des adversaires qu'ils ont eues jusqu'à maintenant, surtout pour Dumbé en fait, quand il était au MMA GP, il n'a pas affronté de mecs vraiment forts. Des bons combattants, mais ce n'est pas un haut niveau. Donc, c'est difficile de faire une analyse sur ce qu'on a vu. Mais est-ce que vraiment la valeur des adversaires que Baki a affronté à l'arrestre sont aussi une valeur de combattants extraordinaire ? C'est pareil. Donc, c'est pareil. Donc, finalement, on ne connaît pas vraiment leurs limites, leurs vrais niveaux. On ne les a pas vus contre des mecs très très chauds. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, ça rend ce combat intéressant. Le seul problème, c'est que tu crames avec ce combat, par contre, une personne, enfin, une valeur montante, tu sais, du MMA français, tu vois, petit à petit, Enfin, qui serait monté, en fait, chacun de leur côté, qui aurait pu s'affronter plus tard. Tu les crames déjà dans l'œuf, quoi, limite. Sauf s'ils font une guerre et que ça va à la décision et que c'est dû à toi, à moi, et qu'au final, tu sais, il y a une semi-égalité où là, tu te dis, ils ont encore, tu vois, des choses à faire, tu vois. Mais si tu en as un qui est un l'autre en 30 secondes, la suite de carrière en niveau hype, c'est fini. Lequel, là, le plus à perdre pour toi ? On va voir si on est d'accord sur les deux. Celui-ci, il y en a un qui prend un KO. Lequel perd le plus ? Dombé. On est d'accord. C'est Dombé. Parce que Bakil est trop jeune pour dire que c'est la fin. Oui, je suis d'accord. Bakil a tout le temps de se reconstruire derrière. Dombé, s'il prend un KO maintenant, ça va être très dur de renégocier derrière des bons contrats. Quoique non, parce qu'il remplira les salles encore. mais sa hype, elle va en prendre un coup quand même. Sa hype est basée sur son invincibilité, sur le fait qu'il éteigne tout le monde, sur le fait qu'il reste sur le même mood qu'en kickboxing, où il disait « je vais t'éteindre et je vais t'éteindre ». Il éteignait les personnes. Maintenant, il a perdu en kickboxing, ça ne l'a pas empêché de remonter, de revenir. Mais ce n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. En tout cas, pour le grand public. C'est surtout que quand il a perdu, il n'était pas aussi... aussi chaud en communication. À partir du moment où il a commencé à... Il l'était, sauf qu'on ne le calculait pas parce que c'était le glory, c'est tout. Parce qu'il était déjà très chaud avec les vidéos qu'il faisait, les vidéos promotionnelles, quand il balançait son t-shirt à la gueule de son adversaire en pleine... Oui, mais à ce moment-là, il n'a jamais perdu. Il a perdu tôt dans sa carrière d'Humbe. Il a perdu tôt dans sa carrière, c'est vrai. Quand il a commencé à vraiment devenir un star, il n'a plus perdu. Et tu es sûr qu'il n'avait pas perdu sa ceinture à un moment et qu'il l'a récupérée après ? Il n'y a pas eu un moment dans sa carrière en kickboxing où il a perdu après sur le tard et qu'il a repris sa ceinture derrière ? Je ne crois pas. J'ai un souvenir comme ça. Après, je n'ai pas suivi plus que ça. Mais si jamais vous avez l'info, dites-le nous. Mais pour moi, il avait perdu sa ceinture et il avait récupéré le combat d'après. Et justement, il avait montré qu'il était capable d'aller la rechercher. Il a perdu deux combats au glory. Oui. Glory 51, c'était sa dernière défaite. C'était le 3 mars 2018. Tu vois, ce n'était pas si longtemps que ça en vrai. Oui. Et après, il enchaîne sept victoires derrière au glory. Et ce n'était pas le même adversaire la revanche ? Il n'y avait pas la revanche derrière ? Il n'y a eu la revanche, pas tout de suite derrière. Plusieurs combats après, il l'a battu. C'est ça. Exactement. Et non, ah si, il a perdu le titre. Il perd le glory Walter White Championship. Oui. Il a perdu son titre. Voilà. C'est ça. Et il est revenu après. Contre, bah contre Grenard, justement. C'est ça. Et je crois que c'est sur le deuxième combat où il le jette le t-shirt à la gueule. Oui, il le bat après. Oui. Donc tu vois, il avait perdu quand même en étant au plus haut niveau du kickboxing, tu vois. Oui. Ah, j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai la mémoire des situations. Donc, donc ouais. En tout cas, donc il peut, il peut revenir après, bien sûr, parce qu'après, on peut l'excuser. Tu sais, le temps efface tout et il reste encore jeune dans sa carrière, mais c'est vrai que pour moi, c'est celui qui a le plus à perdre. Parce qu'il dit qu'il est un tout le monde. Le temps efface tout sur les réseaux, c'est pas comme ça. Je pense à la vague qui va se prendre. Ah, il va se prendre une grosse vague. Il va se prendre une très grosse vague, mais je pense qu'il est capable de l'accueillir, tu vois. Je pense même que ça va le remotiver, être motivé, mais je pense que ça va le déterminer encore plus à revenir au plus haut niveau. Donc ouais, il a le plus à perdre, mais en même temps, je pense qu'il arrivera très bien à jouer de ça, tu vois, justement. Donc, on va voir. Mais bon, déjà, laissons ce combat se signer et ensuite, laissons ce combat se faire en espérant que ça soit le 7 et pas le 6. Parce que si c'est le 6, j'ai un coin à donner, c'est mort. Je le regarderai en rediffusion. Donc voilà. On continue avec l'UFC en Arabie Saoudite, on en parlait tout à l'heure, qui devait avoir lieu le 2 mars à Riyad et qui finalement va être reporté peut-être, parce que c'est pas encore sûr, mais au mois de juin. Donc c'est Ariel Elwani qui nous a dit ça sur les réseaux, que ça serait probablement décalé. C'est qu'il nous a dit ça à nous, il nous a appelé. Il a dit, écoutez, t'as mis connexion, j'ai une info pour vous. Ça va être décalé. Ça va être décalé, les gars. Donc, parce que l'Arabie Saoudite, en fait, voudrait un événement plus prestigieux. C'est vraiment ça la raison. Ils veulent un événement plus prestigieux et ce qui a été proposé pour Mars, en fait, ça ne leur convient pas. Mais les frérots, c'est un fight night, les amis. Ce n'est pas un numéroté. Je ne sais pas si tu as eu l'info, mais ils ont donné, ils payent l'événement. Oui, 20 millions. Oui. Tu me donnes 20 millions et tu me mets en main event, je crois, ils parlaient de Magomed Sharipov. Pas Magomed Sharipov, tu sais, le pirate, là. Oui, mais j'ai pu dire. Il n'est plus en main event. Ben quoi ? Ben quoi ? Ben non. Il peut peut-être ramener un trésor de sa dernière pêche pour rembourser les 20 millions. Non, non, moi, je comprends. En fait, pour le coup, c'est vraiment ça. Dana, il s'est dit, c'est bon, j'ai mes 20 millions. J'en ai plus rien à la foot. Je vous mets ce qu'il y a. Oui, sauf que là, tu tombes sur des mecs qui veulent un certain prestige, on l'a vu, pour les autres événements. Mais bon, quand même, même si effectivement, ce combat-là, il est un peu claqué, tu peux renégocier pour mettre un autre main event, tu vois, parce que voilà. Mais ça reste un fight night. Enfin, tu vois, tu ne peux pas demander à un fight night d'avoir le même calibre qu'un UFC du Méron T. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout quand tu sais que derrière, il y a l'UFC 299, l'UFC 300. Enfin, tu sais, les mecs, ils sont là, ils se doutent bien qu'au milieu de tout ça, ils vont peut-être, ils ne vont peut-être pas avoir le meilleur du meilleur monsieur, tu vois. Je ne sais pas s'ils se doutent de ça. Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose même ? Pour eux, je pense qu'ils partent du principe qu'ils payent, ils veulent le meilleur. Oui, mais dans ce cas-là, tu négocies pour un numéroté et pas pour un fight night. Oui. Maintenant, je peux comprendre quand même. Tu te dis, je paye 20 millions, je veux quand même un minimum de garantie sur la qualité de la carte. Oui, oui, après 20 millions, je paye 20 millions, pour eux, c'est rien, c'est peanuts, ils s'en foutent. 20 millions, honnêtement. Non, c'est une question d'orgueil, ce n'est pas une question d'argent. Je ne pense pas, tu sais, là, tu es en train de dire je paye 20 millions parce que nous, pour le moins, 20 millions, ça paraît extraordinaire. Mais les mecs, 20 millions, c'est comme si toi, tu donnais 2000 balles, tu vois. Oui, mais c'est aussi une question d'investissement. Le but, c'est que l'UFC revienne, moi, je pense que ce n'est pas trop le côté 20 millions. Je pense que, tu sais, ils ont justement organisé un premier événement de boxe avec les plus gros stars de la boxe. Là, ils vont organiser un deuxième. Ils vont refaire venir encore Joshua, Wilder, Nganou, enfin, tu vois. Donc, ils ont pris, en fait, ils veulent, justement, grâce au billet, grâce à l'argent, amener les plus grands noms. Les superstars. On le voit avec le football même. Ils achètent les plus gros stars. C'est ça. Sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas pas te le permettre avec l'UFC parce que ce n'est pas le même fonctionnement. Tu vois, la boxe anglaise, par exemple, tu peux, ils n'ont pas autant d'événements dans l'année. Ils n'ont pas, enfin, tu vois, tu as des stars qui ne sont pas forcément des champions, entre guillemets. C'est le cas pour l'UFC aussi. Mais tu as, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas la même implication. Je ne sais pas. Déjà, l'organisation, la manière dont ils organisent les combats avec les promotions en interne, tu vois, le fait que chacun soit son propre promoteur, tu ne peux pas voir la chose de la même manière. En fait, je pense qu'ils n'ont pas compris que l'UFC ou le MMA, c'était quelque chose de différent et que tu devais faire aussi avec une organisation à l'année, tu vois, d'un roadster à l'année. Et donc, eux, ils ont juste pris l'habitude que tout leur soit dû et que toutes les grandes stars puissent venir chez eux parce qu'ils alignent les billets. Sauf que là, en fait, ils se retrouvent face à une organisation qui ne peut peut-être pas le faire. Surtout, comme je le dis, et je vais le répéter encore une troisième fois, parce que c'est un UFC Fight Night. Alors, je suis d'accord que les UFC Fight Night, il y en a, il y a des pays, on leur chie à la gueule, tu vois, je pense au Canada où ils leur font des UFC Fight Night de merde à chaque fois, tu vois, les pauvres, ils ne sont pas respectés. Mais donc, il y a peut-être des pays où c'est peut-être un peu moins le cas. Mais quand même, il faut comprendre que si tu veux qu'il y ait du prestige sur ton pays, sur ta ville, sur ton organisation, il faut que tu organises un numéroté. quand tu le prends en Arabie, pas en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, à la Fight Island, c'est des UFC numérotés. Tu vois, pourquoi il y a des grands noms, pourquoi il y a du prestige, pourquoi il y a ceci, il y a cela, c'est parce que c'est des UFC numérotés. Oui, je suis d'accord. Mais l'UFC, ils ne peuvent pas se permettre de faire un numéroté pour un premier, tu vois, pour un premier en Arabie Saoudite. Il ne peut pas se permettre. Je pense, on teste d'abord avec un Fight Night. Je suis d'accord. Après, ça a été le cas pour Abu Dhabi parce que c'était en période Covid et que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Donc après, ça a fonctionné et c'est resté. Mais si derrière, de toute façon, en vrai, en vrai de vrai, l'UFC, ils s'en foutent du moment qu'il y a de l'argent qui rentre derrière. Si, comme pour Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite paye et allonge les billets, ils n'en ont rien à faire en fait, de faire des tests du moment qu'ils rentrent financièrement dans le projet, tu vois. 20 millions, c'est que d'hab. Oui, mais ils peuvent négocier plus. Tu vois ? Et je pense qu'ils peuvent négocier plus avec eux. Donc là, ça ne va pas se faire. Ça n'a pas été encore dit officiellement par l'UFC. Les teams n'ont pas été mis au courant non plus. On ne sait pas s'ils vont changer de lieu et garder la carte ou si elle sera complètement annulée. En tout cas, ça sera décalé pour le mois de juin. Ça, c'est presque sûr. En tout cas, s'ils ont décidé, ça se fera. Après, je ne sais pas les termes du contrat, les trucs, les machins, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, ça retire un événement pour Riyad puisque le 24 février, il y a le PFL, on l'a dit tout à l'heure, versus Benator. Et le 8 mars, il y a Nganou versus Joshua. Ça venait se caler entre les deux. Il devait y avoir trois semaines d'affilée de spectacles martiales de haut de volée. Et au final, il n'y en a plus que deux. Ce n'est pas très grave en soi, mais en tout cas, à voir l'officialisation de cette nouvelle. Comment ils vont se dépatouiller avec ça ? Parce que j'ai du mal à voir un combat prestigieux sortir du lot comme ça et se mettre sur cette carte-là vu les cartes qu'il y a juste avant. 298, 299 et juste après avec le 300. C'est sûr. Je pense que ça va s'officialiser, ça va être décalé. Oui. À voir. Mais bon, commencent déjà à chipoter ceux-là. On en avait parlé, commencent déjà à chipoter. Bref, on continue. Chimaef, avec une annonce qu'il a faite il n'y a pas longtemps, c'était dans une interview, ce n'est pas vraiment une annonce, il a répondu à une question, on lui a posé la question quel serait votre combat rêvé ? Et il a dit John Jones. Le mec ne fait rien comme tout le monde, il est déjà dans deux catégories et il va en chercher une troisième, il va chercher très très haut une troisième avec un poids lourd. Pour lui, en fait, battre Jones c'est s'assurer la gloire et pour tout le monde. Quand tu regardes bien, battre Jones c'est s'assurer la gloire pour l'éternité. Le mec a vaincu. Il y en a eu d'autres des mecs a vaincus mais on va dire qu'il n'y en a peut-être que deux où il y a vraiment cette aura-là d'invincibilité c'est lui et Habib tu sais ou si tu le bats derrière tu gagnes le quickening comme d'habitude tu gagnes la hype et en plus de ça John Jones c'est un combattant qui est vaincu dans deux catégories donc c'est un exemple de réussite pour le coup encore plus que Habib pour cet élément-là on va dire. Il dit qu'il l'admire qu'il s'inspire beaucoup de lui qu'il le respecte énormément qu'il s'inspire de lui surtout dans les entraînements et tout ça sur sa manière d'approcher les combats d'aborder les combats. Néanmoins il pense qu'il le bat. C'est déjà on peut faire un stop ici. En fait le problème il est là. Le problème il est là. Parce que qui disent qu'ils veuillent affronter Jones pour l'histoire je pense que n'importe quel combattant qui est proche de ce poids-là rêve d'affronter Jones. Parce que historiquement c'est quelque chose de fou tu vois tu veux te confronter à ce qui se fait de mieux en tant que combattant. Maintenant de là à dire je le bats En se basant sur quoi en plus ? En se basant sur le fait qu'il ait affronté Gustafsson qui était son partenaire d'entraînement et donc il doit se dire qu'à l'entraînement il a géré Gustafsson et donc qu'il peut gérer John Jones. Un John Jones qui pour rappel a roulé sur Gustafsson sur leur deuxième affrontement. Pas sur le premier effectivement mais parce que on le sait qu'au bout d'un moment John Jones il était un peu dans le truc où il ne s'entraînait plus vraiment. Pour lui il n'y avait pas trop d'adversité donc il ne s'entraînait pas vraiment. C'était limite qu'il se mettait un handicap. Surtout que Gustafsson à cette époque-là c'était vraiment le top du top et que je ne sais même pas si Shimaev s'entraînait déjà en MMA à l'époque où Gustafsson a affronté John. Ou en tout cas il n'a jamais connu ce Gustafsson-là Shimaev. Oui c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Donc il ne peut pas comparer il faut comparer ce qui est comparable. Quand il a se paré avec Gustafsson c'était plus le Gustafsson du deuxième affrontement contre John. Du deuxième affrontement contre John effectivement et puis en plus un Gustafsson qui était un lourd léger. John aujourd'hui c'est un poids lourd. Donc ça rajoute encore en plus une problématique tu sais qui est le fait qu'aujourd'hui il fasse 110 kilos. Gustafsson qui est en poids lourd maintenant. Sur ses derniers combats il était monté en lourd. Sur ses derniers combats c'est vrai qu'il était monté en lourd. Pas avec une grande réussite mais oui mais en termes de garbarie c'est un poids lourd. Mais bon en tout cas voilà il dit qu'il le respecte mais tu vois moi j'ai un problème avec ça. En fait tu vois on est sur un Chimaeuf là encore une fois tu sais on en parlait la dernière fois qui a un gros problème de hype qui est en train de se réduire de descendre et donc il fait des appels à tout va. Enfin pas des appels mais tu vois des annonces comme ça là on voit qu'il est encore en guerre avec Duplessis on voit qu'il a encore enfin tu vois il appelle un peu tout le monde en fait il tape à toutes les portes en espérant qu'il y en ait une qui s'ouvre. C'est pas avec John Jones qui va l'avoir si t'as un Aspinal qui est champion intérimaire qui arrive pas à ouvrir la porte c'est pas Chimaeuf qui va l'ouvrir on va pas se mentir même en mettant des grands coups de pied dedans et derrière pas d'intérêt en plus pour John Jones à part rouler sur lui parce qu'il roulerait dessus on va pas se mentir là pour le coup il n'y a aucun doute là-dessus John Jones Chimaeuf Chimaeuf ne survivent même pas au premier rang dans aucun monde et même en lourd léger j'ai envie de te dire bah oui mais même en lourd léger donc ouais non il est dans un truc où il est tu sais on sent qu'il se fait de moins en moins respecté par l'UFC ils lui ont annoncé le fait qu'il aurait le title shot finalement ça se fait pas et puis en plus de ça peut-être qu'il sera le prochain adversaire du vainqueur du combat de ce week-end entre Duplessis et Strickland mais au final c'est même pas sûr parce que si t'as un retour d'Adesania Adesania peut-être lui guérira la priorité non c'est très compliqué sa situation elle est très compliquée tout dépend du vainqueur de ce week-end là pour moi si Duplessis gagne je pense qu'ils font Adesania Duplessis oui je pense aussi pour l'histoire qu'il y a eu par contre si c'est Strickland si c'est Strickland qui gagne je pense que je pense qu'il lui met Chimaev ouais oui peut-être oui peut-être effectivement mais bon en tout cas voilà ça montre qu'aujourd'hui même au sein de l'UFC de toute façon ça hype elle est compliquée tu vois même même l'UFC de toute façon je crois qu'ils en ont un peu marre tu sais t'as l'impression de voir Chimaev je le répète t'as l'impression de voir Connor aujourd'hui sauf qu'il a pas fait ce que Connor a fait avant tu vois donc c'est tout le problème en fait il parle mais il a même pas la réussite qu'a eu qu'a eu Connor tu vois pour le coup parce qu'il a trop peu combattu on l'a trop peu vu dans la cage trop de problèmes hors de la cage que ce soit problème de santé ou problème administratif problème politique avec la Tchétchénie donc avec Kadirov donc ouais par contre bon il parle du respect qu'il a pour John Jones mais derrière il faut pas oublier quand même que quand on lui avait posé la question s'il y avait un combat contre lui et Nganou qui gagnerait il avait quand même dit qu'Nganou Nganou l'éteindrait et que c'était trop dangereux pour lui tu vois que le plus fort ça serait Nganou Shimaev avait dit que s'il affrontait Nganou oui il avait vu cette vidéo exactement peut-être avec une arme voilà c'est ça donc il le respecte il le respecte mais pas autant que la puissance d'Nganou quand même Nganou fait peur à tout le monde ouais je suis d'accord mais dans quel monde tu penses que tu peux battre John Jones en poilot c'est plus de la confiance c'est de la bêtise ouais non mais de toute façon il ne perd rien à dire ça puisqu'il sait que ça ne se fera jamais Jones ne va même pas répondre de toute façon et voilà ça sert à ça ce qu'on est en train de faire on en parle on est encore tombé dans son piège on est vraiment nul mais bon on est tombé dans le piège en extension des autres qui sont tombés dans son piège puisqu'on s'est basé sur les autres pour après derrière venir en parler c'est vrai c'est vrai tu as raison c'était un piège par éco ouais mais non comme tu as dit il est en recherche de buzz surtout qu'avec les photos qu'il a postées sur son état de santé là qu'on fait parler qu'on beaucoup fait parler je pense qu'il faut qu'il se remette un peu en mode conquérant aux yeux du public donc il fallait une déclaration de assez forte ouais mais tu sais que je vais encore parler de ma femme tu sais mais je lui ai montré les photos et en vrai je ne sais pas ce qu'il a eu mais elle me dit mais en vrai il a fait juste une crise d'urtique mais c'est vrai quand tu regardes pour en avoir fait une une fois à une année tu sais où je ressemblais à une espèce de léopard c'est vrai qu'on dirait qu'il a juste fait une crise d'urticaire en vrai tu sais où tu as des plaques qui ressortent tu vois comme ça tu gonfles un petit peu tu fais un oedème de quick tu vois mais 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 en vrai je ne suis pas sûr que ça soit vraiment grave ce qu'il a eu en vrai il a juste fait une crise d'urticaire ça l'a démangé sur deux jours ils lui ont donné un peu de cortisone et c'était fini quoi donc donc ouais je ne sais pas parce que qu'il n'ait pas dit ce que c'était tu vois ce que je veux dire c'était juste ça mais comme c'est très impressionnant visuellement tu vois moi je t'avais dit peut-être une rose éole tu vois comme c'est peut-être impressionnant visuellement le mec derrière derrière il en a joué quoi à voir ouais à voir en tout cas on a dit que l'UFC donc sortait peut-être descendait aussi un petit peu de ce train Chimaev mais l'UFC ne monte jamais dans un train à part pour Connor ils ne sont jamais montés dans un train puisqu'on le voit encore une fois avec une grande star une immense star parce qu'on reste sur aussi le cas de John Jones il y a un échange qui est sorti récemment cette semaine un échange de messages entre Dana White et Lorenzo Fertitta qui a refait surface il date de 2014 c'était au sujet de John Jones qui voulait une augmentation de salaire pour justement et c'est marrant parce que ça colle avec l'histoire d'avant faire une revanche contre Gustafsson donc il a demandé plus d'argent et derrière tu as Dana White qui envoie un message à Fertitta qui lui dit qu'est-ce qui se passe avec Jones est-ce qu'il s'est redressé ou est-ce qu'il est toujours un salaud c'est la question et tu as Lorenzo Fertitta qui répond c'est toujours un crétin mais nous nous rapprochons je n'ai pas bougé sur l'argent mais j'ai envoyé la lettre avec un ultimatum Dana White qui dit génial fuck the punk Lorenzo il a besoin de savoir que nous n'avons pas besoin de lui sinon il nous mettra encore plus ce qu'il attend pardon il nous le mettra encore plus ce qu'il fait déjà ce qu'il ne le fait déjà mais ça veut rien dire ça a été très mal traduit il nous le mettra encore plus ce qu'il ne le fait déjà en gros il nous la mettra encore plus C'est ça, c'est ça. Si on traduit en bon français, c'est ça. Il nous mettra encore plus dans la merde que ce qu'il fait maintenant. Donc déjà en 2014, on voyait que personne ne devait devenir une grande star. Personne n'avait une hype assez grande parce que déjà, quand on parle de Gustafsson II, ça veut dire que John Jones, il était déjà un immense champion, qu'il avait déjà défendu sa ceinture plusieurs fois, qu'il avait déjà roulé sur toute sa catégorie et sur une catégorie qui était la plus relevée de tout l'UFC à l'époque. Et donc, même avec ce niveau-là, quand tu es champion des champions, quand tu fais partie de la discussion des gaudes déjà à cette époque-là, tu te rends compte que tu n'as aucun point face à l'UFC. Non, parce qu'ils ont tout fait pour ça. Tout est fait pour ça. Et comme tu as dit, Connor, c'est le seul, c'est l'exception. Et je pense qu'ils ne veulent vraiment pas que ça se reproduise. Non, parce qu'on voit dans quelle situation délicate il se retrouve des fois avec lui, même souvent avec lui. Maintenant, je pense qu'il y a une fascination de Dana White. En fait, ce qui a fait que Connor a eu ce statut particulier, c'est qu'il y a une fascination de Dana White vis-à-vis de Connor. Je suis d'accord. Il est tombé amoureux du personnage. Oui, il a été fan. Pour le coup, je pense que Dana White, il est fan de personne. Tu vois, il les regarde vraiment comme ses employés. Mais pour le coup, je pense qu'il est devenu fan de McGregor pendant sa montée, pendant son ascension. Oui. Donc, ça a changé complètement la donne. Oui, parce que c'était le seul à avoir ces salaires-là. Ça a été le seul à pouvoir imposer ses dires à Dana White. C'était le seul qui avait son propre média. Parce que quand il y avait les Embedded ou les Condon et tout ça, c'était la société de production The Mac Life qui fournissait les images de McGregor. Chose qui n'était pas possible pour personne d'autre. Donc, oui, non, non, il avait un statut très particulier et non, il ne pouvait pas se permettre de faire ça pour les autres, enfin, pour d'autres personnes. Parce que derrière, effectivement, ça pose trop de problèmes à l'organisation et ils n'étaient pas dans leur plan financier. Parce que quand on regarde encore une fois dans cet échange de messages, le nerf de la guerre, le gros problème, c'est le financier. En fait, tu te rends compte que depuis toujours, peu importe la star que tu es, en fait, ils ne veulent pas te payer, tout simplement. Ou pas te payer à la valeur que tu mériterais. Ils ont toujours eu ce cloisonnement financier vis-à-vis des employés. Ouais. Ouais, ouais. Et ce n'est pas prêt de changer. Comment tu veux derrière que les gens ne veuillent pas passer à la boxe anglaise quand derrière, tu sais que tu peux recevoir ce type de messages ou ce type de lettres, parce que là, ils parlent d'une lettre avec un ultimatum. Tu vois, ça veut dire qu'ils étaient prêts quand même à se séparer de John Jones, qui était déjà une grosse star et qui est une des plus grosses stars de toute l'organisation. Ils étaient prêts à se séparer de lui, visiblement, s'ils lui mettent un ultimatum. Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Parce qu'eux, je pense qu'ils partent du principe que s'ils acceptent pour un, ils ouvrent la porte à tous les autres. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, qui... Enfin, tu vois... Combien de personnes à l'UFC ont la possibilité d'être au niveau d'un John Jones, d'un McGregor ou, je ne sais pas, d'un Nganou ? Tu sais, par exemple, si on reprend aussi pour le cas Nganou, tu sais, qui commençait à être plus gros que l'organisation et qui l'est aujourd'hui, puisque de toute façon, aujourd'hui, tu vois, ils sont en confrontation. Tu vois, là où tu as l'UFC qui va être en confrontation avec le PFL ou avec le Bellator, là, ils sont en confrontation avec un mec qui s'appelle Nganou, tu vois. Et on le voit d'ailleurs avec l'organisation de grosses cartes quand Nganou va combattre, enfin, tu vois, où tu sens qu'il y a quand même encore cette guerre froide entre les deux parties, tu vois. Mais combien il y a de personnes, aujourd'hui, à l'UFC qui peuvent se glorifier d'être à ce niveau-là, tu vois ? Ça se compte sur les doigts d'une main ? Des deux mains ? Ouais, ouais, d'une main. Je pense que déjà, tous les champions vont essayer de... d'avoir plus. Mais il y a champion et champion, tu vois. Il y a champion et il y a X défenses de titres. Avec la manière. En plus, avec la manière, tu vois. Pas des combattants chiants, mais vraiment, tu sais, John Jones, il battait chacun sur son terrain, en plus de ça, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr, John Jones, il n'y a personne qui... Si on parle uniquement de talent pur et de réalisation dans l'Octogone, oui, il aura dû être payé beaucoup plus. Normalement, tu lui donnes ce qu'il demande, sans chipoter. Parce qu'en vrai, l'UFC, là, je comprends le move, tu vois. Je comprends le move. Mais d'avoir une possibilité d'augmentation financière, enfin, tu sais, d'avoir un vrai statut financier dans l'organisation quand tu arrives à un niveau comme celui de John Jones, ça serait une putain de motivation pour plein de combattants, tu vois. Ce qui ferait que ça améliorait peut-être encore plus le prestige de l'UFC. Tu vois, cet investissement avec un retour sur investissement derrière. Aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui me suis fait cette réflexion, mais c'est en écoutant Mandal, là, hier ou avant-hier, je me suis fait la réflexion. Ils parlaient du fait qu'aujourd'hui, ils avaient du mal à trouver des énormes stars, tu vois, par exemple, pour un UFC 300. Tu vois, c'est vrai, ils ne construisent plus véritablement de stars, comme c'était le cas à l'époque. Mais c'est dû aussi à cette politique-là, à cette politique où l'UFC restera l'organisation star et pas les combattants, en fait. Les combattants ne font que passer dans l'organisation, tu vois. Mais quand même, il faut se raccrocher à des gens, il faut se raccrocher à des personnalités. L'organisation, s'il n'y a pas des personnalités, elle n'existe pas. L'UFC, t'as beau être l'UFC, si t'as pas un truc qui te fait te lever la nuit pour regarder un combat, l'UFC n'existe plus, tu vois. Donc, je pense que le move, il est intelligent, mais à la fois, il est stupide. À la fois, il est stupide. Il devrait y avoir une poignée de personnes, tu sais, qui peuvent accéder au step du dessus. C'est le step premium de l'UFC, tu vois. Ou tu peux négocier un peu plus, ou tu peux aller chercher un peu plus d'argent, tu vois. Mais en fait, tu sens que... Beaucoup plus que ce qui est le cas aujourd'hui, pardon. Il y en a à leur niveau. Mais tu sens qu'ils sélectionnent des mecs, par contre, c'est eux qui les sélectionnent. Tu vois, un mec comme Omale, ils le mettent en avant, ils cherchent à en faire un star. Ouais, mais force est de constater que les stars qu'ils ont essayé de créer, elles se sont effondrées, tu vois. Parce que c'est pas des véritables stars. Tu vois, Omale, en vente de pay-per-view, visiblement, ça n'a pas fait un chiffre extraordinaire contre Sterling, tu vois. Donc, ils veulent en faire une star, ils ont une personnalité. En fait, le problème, c'est qu'ils cherchent un nouveau Connor. C'est même au-delà de ça. C'est qu'ils cherchent un nouveau Connor. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui potentiellement a l'excentricité, tu vois, a le potentiel pour devenir millionnaire. Tu vois, enfin, vraiment ce truc-là. Tu vois, limite, limite, ils cherchent un mec qui a la potentialité d'aller chercher de l'argent par d'autres moyens que le leur. Parce que quand tu regardes bien Connor, c'est ça. Il a été chercher sa fortune, non pas par l'UFC, même s'il gagne un peu plus d'argent que les autres, mais il a été cherché parce que c'était un businessman. Tu vois, Omale, il va chercher son argent parce que derrière, avec Twitch, avec tous ces trucs-là, avec les plateformes de réseaux sociaux, il a réussi à gagner de l'argent. Il le dit lui-même. Sur Twitch, il gagne beaucoup plus d'argent qu'en tant que combattant. Donc, en fait, des mecs, ils sont décorrélés de l'argent. Tu vois, que tu peux starifier parce que tu sais que derrière, en fait, ce n'est pas l'argent qui les motive. C'est le côté star power. D'ailleurs, devenir une star à l'UFC pour mieux gagner de l'argent en dehors de l'UFC. Tu vois la logique du truc ? Et je pense que c'est ça, leur réflexion. En fait, ils ne veulent pas construire de stars dont les seuls revenus seraient tirés de l'organisation. Tu devrais plus t'épayer. Parce qu'eux réclameraient plus. Exactement. Exactement. Alors qu'un O'Malley, il peut réclamer un peu plus, tu vois, mais son ère de la guerre, ce n'est pas l'argent. Son ère de la guerre, c'est la notoriété. Donc, c'est du gagnant-gagnant. L'UFC construit une star, lui devient une star. Eux, ils le payent en notoriété. Ouais. Et McGregor, c'est un peu ça aussi. Alors, pas au début, mais très rapidement, je pense que Dana White, il a senti le fait qu'il l'a suivi, il a senti l'envergure du bonhomme et surtout l'envergure businessman du bonhomme, tu vois. Donc, c'est ça. Là où un John Jones, ce n'est pas le cas. John Jones, il tire ses revenus de ses points et de ses pieds, tu vois. Donc, c'est ça. Pas con. Ce n'est pas con, cette réflexion, je suis d'accord. Le problème, c'est que ceux qui vont durer dans le fight, dans l'organisation, justement dans les performances sur du long terme, c'est ceux qui comptent sur ça, justement, qui n'ont que ça. Exactement. Parce qu'on constate que quand les mecs ont atteint la notoriété qu'ils voulaient et les revenus qu'ils voulaient, ils sont beaucoup moins sérieux à l'entraînement. Exactement. Parce qu'ils savent que derrière, ils ont d'autres chats à fouetter, en fait. Et qu'en plus de ça, c'est même un risque pour eux de continuer dans l'organisation parce que plus ils vont perdre, et plus ils vont perdre en notoriété. Et oui, Dana White, bon businessman, mais quand même, sur ce niveau de réflexion-là, ce n'est pas le meilleur des moves. Après, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à maintenant, mais… C'est des trucs qu'ils reproduisent sans cesse, en fait. Dès qu'ils en perdent un, ils l'ont reconstruit. En tout cas, ils essayent. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais au détriment d'avoir des vrais stars de l'organisation. Je pense à la WWE qui, aujourd'hui, est en lien avec l'UFC. La WWE, eux, ils construisent des personnages. Ils vont parier, ils vont donner de l'argent à des personnalités. Ils ont besoin de ça. Après, c'est le côté chaud, tu vois. Ils ont besoin que les gens achètent les figurines d'un combattant. Tu vois, d'un combattant de catch. Ils ont besoin de marketer quelqu'un, tu vois. Je pense que l'UFC devrait le faire un petit peu plus. Et derrière, de toute façon, si tu n'as pas le niveau, tu viens, tu réclames de l'argent, tu lui dis, écoute, c'est quoi tes chiffres, c'est quoi tes résultats ? Tac, tac, tac. Et regarde, lui, on l'a marketé. C'est quoi tes chiffres, c'est quoi tes résultats ? Tu penses que tu es au même niveau ? Non ? Bah, vas-y, dégage, tu vois. Parce que l'UFC, tu sais, cette excuse de je ne veux pas le faire avec un parce que sinon, ça ouvre la porte à un autre, je pense qu'ils ont assez de force de caractère pour dire non. Et que si ce n'est pas mérité, non, vas-y, next, ferme la porte. Et toi, de toute façon, tu es personne, tu as fait quelques résultats, ok. Tu veux partir, tiens, la porte est ouverte, allez, dégage. Tu vois ? Je ne pense pas que ça soit un précédent, tu vois. On n'est pas dans la justice avec une jurisprudence. L'organisation, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut payer plus quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, c'est elle qui décide. Ah, mais écoute, jusqu'à présent, en tirant les prix toujours vers le bas, c'est passé. C'est les combattants qui finissent par lâcher. C'est passé, mais à la fois, tu vois, à John Jones, on a eu toute une période de creux où, justement, il y avait plus d'affaires sur la négociation salariale entre l'UFC et John Jones que John Jones qui combattait dans la cage, tu vois. Et on s'est privés aussi d'un Inganou Jones. À cause de ça aussi. Mais l'UFC, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais ça agace. Au fur et à mesure, les gens, quand même. Je ne sais pas si ça agace. Parce que ça ne se ressent pas, en tout cas. Sur le public, ça ne se ressent pas. Sur moi, ça ne se ressent pas. Ça m'agace. Ça m'agace énormément. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon move ou pas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que l'UFC a raison de faire ça ou s'il mériterait de mettre en avant quelques combattants vraiment qui, par leurs résultats, l'ont mérité. Comme un John Jones, par exemple. Comme un Inganou. Des personnalités comme ça. Après, Inganou, c'est encore un peu différent parce qu'Inganou, il voulait aussi améliorer la condition de tout le monde. Donc ça, je comprends que l'UFC... Enfin, je comprends. Financièrement, Inganou, ils ont quand même proposé quelque chose d'intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Ils lui ont proposé quelque chose d'intéressant. Qui aurait pu faire de lui le poids lourd le plus payé de l'histoire. Après, lui, son niveau de valeur, il était au-delà de ça. En fait, au-delà du seul argent que lui gagnait. C'est ça, le truc. Après, Inganou, c'est un profil un peu particulier. C'est vrai. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'il rêvait de faire son combat en anglaise. Il ne voulait pas être attaché par le contrat uniquement à l'UFC. Je pense que le plus gros problème, il est là, en vrai. Il l'a longtemps exprimé dans ses interviews où il dit que l'engagement, peu importe lequel, dans sa vie en général, le fait d'être bloqué, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il ne voulait pas se limiter uniquement à l'UFC. Oui, c'est vrai que lui, il voulait un statut d'agent libre. C'est ça. Mais ce qui est logique, en vrai, parce que c'est tous des auto-entrepreneurs, en vrai. En gros, c'est l'ubérisation du MMA. C'est vraiment ça. Ce n'est pas Uber qui l'a créé. C'est Dana White, à la base. L'ubérisation. Non, mais de toute façon, c'est grâce à ça. Le nerf de la guerre, il est là. C'est le fait de bloquer les combattants par des contrats où ils ne peuvent pas combattre ailleurs. Et où, finalement, s'ils n'acceptent pas tes conditions, ils ne combattent pas du tout. Donc, ils sont complètement bloqués. Ils n'ont aucun revenu. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bref, en tout cas, on savait déjà que c'était tendu entre les parties, justement parce que pendant des années, il y a eu ces histoires-là. Et là, on en a la confirmation. Et on a aussi les mots exacts qui sont employés par Dana White et le mépris, tu sais, au travers de ces mots, même sur ces plus gros stars. Maintenant, aucun des deux n'a réagi. Là, à cette sortie, je pense qu'aucun des deux ne réagira de toute façon à cette sortie puisque Dana White, il n'en a rien à foutre. Et puis, John Jones, là, aujourd'hui, de toute façon, il est dans une situation qui lui convient bien. Il sait qu'il est presque à la fin. Donc, il n'a pas d'intérêt à en parler. Pour le coup, tu vois, c'est un message qui est sorti. Mais je ne pense pas que ce soit une surprise pour John Jones. Je pense qu'il sait très bien ce que Dana pense de lui. Je pense qu'il lui a même dit les yeux dans les yeux. Donc, ce n'est pas une surprise, tu vois. Sacré paire de couilles, quand même, ce Dana. Se mettre face à John Jones, c'est dire « T'es une grosse merde. » Il faut oser. Après, il a son passé dans la boxe anglaise. Il a surtout son armée d'avocats. Il a surtout son armée d'avocats. Je pense que, quand même, Dana White, c'est un combattant dans la main. Comme on l'a dit, c'est un boxeur à la base. Ce n'est pas contre Tito Ortiz, d'ailleurs, qui devait s'affronter normalement. Il est son manager à la base. Oui. Non, je pense que... Quand tu as les frères faire Tita avec toi, on va voir. Tu peux finir dans un désert dans le désert de Las Vegas. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Bref, on continue. Et on en a fini avec les actus. On va commencer les questions auditeurs. On en a deux cette semaine. Deux bonnes questions en plus. On va commencer avec DDB Pinkab. Maintenant, je sais que ça se dit comme ça et je sais quelle est la signification. Eh oui, c'est Dog de Bordeaux et Pinkab, c'est pour le flipper, en fait, tout simplement. Donc, voilà. On sait que ça se dit comme ça maintenant. Il nous a posé une bonne question. Quels combattants ont laissé leur nom à une action en MMA ? Donc, on sait très bien que certains combattants ont créé des techniques, mais certains aussi en ont repris et les ont popularisés de par leur espace médiatique quand ils combattent à l'UFC, par exemple. Donc, voilà. Ils ont laissé leur nom justement à ces techniques-là. Donc, on va répondre à sa question. On va s'attarder sur le MMA dans un premier temps, mais on va peut-être faire une petite extension sur d'autres disciplines où ça a été le cas aussi, notamment le JGB, le judo, tu sais. Donc, voilà. On va en parler. Et on va commencer déjà avec le Showtime kick. Oui, Anthony Pettis. Exactement. Ce kick contre la cage qu'il avait mis contre Benson Anderson. C'était où ? C'était pas à l'UFC. Non, c'était au WEC, non ? C'était au WEC, je crois, oui. C'était une bâche bleue. Merde. Mais je crois que c'était au WEC. Oui, c'était au WEC, il me semble. WEC ou Strikeforce ? Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de connerie. Mais ce n'était pas à l'UFC. Et donc, où il avait couru sur la cage pour envoyer ce high kick magnifique qui avait fait tomber, d'ailleurs, en plus, Benson Anderson, mais pas Mikao, alors qu'on aurait pu le croire sur la base. Et c'est devenu son coup de pied signature, un petit peu, ce truc-là, qui a été repris dans des films aussi, je crois. Je me demande s'il n'a pas été fait dans un film. Repris dans un film. Showtime, parce qu'on a dit le nom. Showtime, c'est son surnom. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui l'a inventé. Showtime kick. Donc, si des mecs font ça, on va dire que c'est un showtime kick. C'est ça. Alors qu'en vrai, je suis sûr que ça a déjà été utilisé, enfin, tu vois, ce type de kick. Mais là, c'est l'exposition, en fait, qu'a eu ce coup de pied-là. Enfin, à ce moment-là, à cet instant T-là, parce que c'était pour la ceinture, en plus, je crois, si je ne me trompe pas. C'était l'époque où ils se sont affrontés plusieurs fois, je crois. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'était un combat très haut niveau. Exactement. Donc, ça a eu plus d'écho, en fait, directement. Le deuxième mouvement duquel on peut parler, c'est le sullof stretch. Donc, celui-là, on le voit très régulièrement à l'UFC. Et pas que, d'ailleurs. Et pas que à l'UFC, parce que c'est vraiment une technique qui est très utilisée et qui est facile à faire. En gros, tu as le dos de ton adversaire, il se met en quadrupédie, tu sais, sur les mains et sur les pieds pour essayer de te faire basculer. Et en fait, avant de basculer, tu vas venir chercher la jambe, une jambe de ton adversaire et tu vas faire une espèce de clé de genou où tu es encore dans le dos de ton adversaire et tu vas lui ramener la jambe à la tête. Donc, tu es dans un espèce d'étirement horrible, de clé de genou et d'étirement horrible. C'est le genou, c'est ta l'ischio jambier qui tire de fou. En fait, ça va dépendre de votre degré de souplesse, la douleur. C'est ça. Toi, moi, je l'ai déjà pris une fois pour tester en fait. Je me suis mis dedans pour tester. C'est l'ischio, c'est l'ischio qui a tout pris. Il a failli tout s'arracher. Par contre, tu vois, je l'avais fait à Samir, tu sais, le karatéka. Ouais, sans problème. Il avait sa jambe-là, normal. Ouais, non, mais même moi, je pense que si tu me le fais, je pense que ça va. Tu sais, j'ai cette souplesse-là, tu sais, de me plier en deux, donc je pense que ça va, effectivement. Non, c'est une technique, humiliant, de se retrouver dans cette situation. Je me souviens aussi d'une technique un peu similaire, tu sais, avec celui qui nous a fait le stage de Ten's Planet, comment il s'appelle ? Jeremy Avens. Jeremy Avens, ce qu'il avait fait sur un gala où le mec n'avait pas tapé, mais voilà, c'était une... Tu sentais quand il est sorti, tu vois, lui-même, il rigolait parce que... Mais c'était un rire jaune, un rire, tu sais, genre, putain, je me suis affiché devant le monde entier à me prendre cette technique-là, quoi. C'est vraiment une technique particulière. Donc, c'est Amar Sul-OF qui est un combattant du UFC, du Pride, du Cage Rage et du M1 Global qui a mis en place cette technique à la base. Ouais, je crois que c'est un samboïste, combattant géorgien, si je dis pas n'importe quoi. Arménien, si je ne me trompe pas. Arménien, et qui est décédé et qui était devenu tueur pour la mafia russe ou albanaise, je ne sais plus. Qui est devenu tueur à gage et qui est décédé. Et tué tout le monde par asphyxie, par Sul-OF stretch. Par Sul-OF stretch. C'était sa signature. Je me rappelle de lui au Pride, au Pride Bushido. C'était un très bon combattant. Exactement. Et il a été repopularisé la première fois qu'on l'a revu ou qu'on a reparlé de ce Sul-OF stretch avec, comment il s'appelait déjà ? Celui qui s'est arrêté pour problème de santé. Magomed Sharipov. Exactement, qui l'avait remis à l'UFC. Voilà. Derrière, on peut parler... Il y en a eu deux dans la même soirée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en avait lui et le deuxième combattant, je ne sais plus, mais il y en avait eu deux dans la même soirée. Et c'est vrai qu'on reste surtout sur lui, sur le fait que lui, il est fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est une technique qui est souvent mise en place, mais c'est vraiment quand on pense sur le stretch, on pense à Magomed Sharipov. Ensuite, on a la Von Fluchok mise en place la première fois par Jason Von Fluchok. Ça sent vraiment le nom. Il y a la guillotine par Jean-François Guillotine. Donc la Von Fluchok, combattant pareil de l'UFC, du Wake et du Strikeforce. Il l'a mis la première fois contre Alex Karalexis à l'UFC Fight Night 3. Donc qu'est-ce que la Von Fluchok, mon cher Roli ? La Von Fluchok, c'est un contre quand on est attaqué en guillotine et que l'adversaire est sur le dos et qu'on arrive à passer sa garde. Donc on se retrouve en position latérale ou on peut même le faire en demi-garde. mais ça passe mieux en position latérale où souvent on dit aux débutants justement de lâcher la tête quand on se fait passer la garde et c'est sur les mecs qui s'acharnent. On vient juste isoler le bras qui nous prend guillotine, le bloquer, mettre l'autre bras sous la nuque pour joindre nos mains et en fait exercer une pression de notre épaule sur la gorge de l'adversaire. Et se retrouve complètement bloqué vu qu'il a son bras qui est bloqué en guillotine. Il ne peut pas défendre. Et l'étranglement se fait avec notre épaule. Exactement. Et on voit beaucoup de monde s'endormir là-dessus parce que les gens ne connaissent pas forcément cette technique donc ne voient pas le danger et derrière essayent de sortir, sortir, sortir. En plus, tu sais, c'est une technique où tu peux te dire que tu peux ponter, essayer de t'en aller, essayer de sortir ton bras et donc tu tardes, tu tardes, tu tardes et tu finis par faire dodo. C'est une technique qui endort beaucoup de monde, l'avant-flou-choke. Donc j'adore. Surtout que déjà tu as un bras complètement bloqué donc même si tu veux taper avec ce bras, ce n'est pas possible et même si tu le fais, on ne le voit pas parce qu'il est sous l'adversaire et l'autre bras, en général, tu essayes de repousser le plus possible au niveau de la hanche, tu essayes de trouver une solution donc tu n'as même pas forcément le temps de taper en voie. C'est bien fait. L'épaule mise sur la carotide, tu viens bloquer l'accès au sang qui monte au cerveau et donc derrière, plus d'oxygénation. On s'endort. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps où je débunkais un peu la vidéo de Freddy justement qui parlait du chaos et de l'étranglement et donc voilà, j'explique un petit peu plus précisément justement les tenants et les aboutissants d'un étranglement sanguin et surtout les risques qu'on prend quand on le subit. Donc elle est disponible partout. Et si vous voulez voir... Pas Twitter, non je dis une connexion. C'est Twitter, j'avais mis sur Twitter. Twitter, attendez-moi. Si vous voulez voir cet étranglement justement à l'UFC, il y a Ovin Saint-Preux qui l'a fait plusieurs fois. C'est devenu un de ses spéciales. Et sinon, le russe Oléinik Oléinik aussi qui l'a utilisé. C'est bien, tu me fais une transition de malade avec Oléinik puisque celle qu'on va voir après, c'est l'Ézéchiel mais façon Oléinik. Donc l'Ézéchiel, lui, il l'a fait du dessous. Donc c'est un combattant UFC aussi, il l'a fait d'en dessous. Alors l'Ézéchiel, qu'est-ce que c'est ? Normalement, c'est déjà une technique qu'on fait plus facilement en kimono où on vient passer la main derrière la nuque de l'adversaire, venir saisir sa manche et derrière, revenir devant la gorge de l'adversaire. Donc on est entre le grip de la manche et la main qui vient se replacer justement au niveau des artères pour pouvoir étrangler l'adversaire et l'endormir par extension. En Nogi, c'est un peu plus compliqué donc en MMA, enfin quand on n'a pas la baisse parce qu'on n'a pas justement ce grip de la manche. Donc on va venir comme en Mataleon et on va venir rentrer le point en fait pour bloquer l'artère. Et donc lui, il le fait très bien mais en général, on profite de la gravité, c'est-à-dire qu'on profite d'être au-dessus, en général en position montée pour pouvoir le faire. Lui avait la puissance pour pouvoir la mettre d'en dessous et donc il prenait des adversaires dans la demi-garde et derrière, il venait placer ce fameux Ezekiel à sa sauce et c'est pour ça qu'il a laissé son nom associé à cette technique. Et il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. Pardon, j'ai toujours ces problèmes de tout. Désolé, ça ne passera jamais. C'est le typhus permanent. On continue avec une petite dernière justement pour le MMA. Je ne sais pas si on aura fait le tour pour le MMA mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée hier. La Pace Choke. Donc c'est Nick Pace contre Will Campuzano à l'Ultimate Fighter. En fait, c'est un hybride entre le triangle avec les jambes et le triangle de bras en même temps. En fait, tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a placé sa jambe en barrage au niveau de la nuque perpendiculaire à la nuque comme un triangle classique sauf qu'au lieu de venir avec sa jambe pour refermer le triangle et prendre le bras et isoler le bras, en fait, il a rentré son bras en dessous de la gorge. Il est venu chercher sa jambe à deux mains en fait. Et donc, la tête de l'adversaire s'est retrouvée en fait coincée par le triangle de bras mais venue renforcée par la jambe en barrage. Il faut la voir pour la comprendre. Là, je vous explique ça comme ça assez vaguement mais il faut la voir pour la comprendre. En tout cas, c'est une technique qui existait déjà mais encore une fois comme la Von Flou, en vrai, je crois qu'elle existait déjà mais elle a été popularisée par Nick Pace qui s'est devenue la Pace Choke en fait, tout simplement. Ok. C'était étranglement. Pour le MMA, c'est fini ? Je ne sais pas, moi que tu envoies d'autres. Non, moi je n'en ai pas d'autres mais ce qu'on peut noter c'est que mis à part le kick de Pétis, c'est beaucoup plus facile de donner son nom à des soumissions que sur du striking. Oui, alors par contre, il y en a un que tu m'as dit et quand justement j'ai travaillé la H-bombe. mais la H-bombe, tu ne le reprends pas pour les autres combattants. Elle est propre à lui. En fait, il n'a pas donné son nom à une technique. Tu vois, le showtime kick, si moi je l'ai fait dans une cage, on va dire que c'est un showtime kick. C'est vrai. La H-bombe, c'est juste un overhand en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, parce que c'est aussi simple sur le fait, tu sais, enfin, c'est très simple mais tu as plus de facilité à faire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est limité dans ce que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire ? À moins qu'un jour tu mettes un coup de pied en salto arrière et que, tu vois, derrière, on te dise qu'il porte ton nom, tu vois. Peut-être qu'un capoeiriste, par exemple, qui viendrait, je ne sais pas, je pense à Michel Pereira, tu vois, qui viendrait mettre des coups de pied retournés façon Capoeira et qui, s'il le faisait systématiquement et qu'il mettait KO tout le monde avec ça, tu vois, peut-être qu'on lui donnerait son nom. Mais ça reste quand même rare. Alors que mettre des soumissions particulières, ça, qui sortent de l'ordinaire, ça, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Tu as plus de situations. Parce qu'il y a des soumissions qui n'ont pas de nom, en fait. Donc automatiquement, ça prend ton nom. Un coup de pied retourné, ça a un nom déjà, techniquement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu vois que les équiels, en fait, les équiels qui ont déjà un nom, prennent, s'associent au nom d'Oleynik, mais c'est parce qu'il a réussi à la mettre d'une autre manière. Une manière que tout le monde ne puisse pas faire, tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, parce qu'il s'installe bien, parce qu'il a trouvé l'angle, parce qu'il a la puissance pour, il y a beaucoup de noms qui portent le nom de technique qui porte le nom de la personne qui l'a créée. Je pense déjà à deux techniques qui se ressemblent, déjà la Barato Plata et la Tariko Plata, tu sais, qui sont un peu similaires, mais c'est en fonction de comment tu la prends. En fait, la Tariko Plata, tu peux l'attaquer de plusieurs pouces, si je comprends bien, de plusieurs positions là où c'est moins le cas pour la Barato Plata ou la Barata Plata, parce qu'il y a les deux noms. Donc la Barata Plata, c'est Raphaël Barata, Freitas, qui l'a mis en place. Et la Tariko Plata, c'est Tarik Obstok. Donc c'est deux combattants différents et c'est un peu une technique similaire où tu viens faire une espèce de Kimura mais où tu l'as fait en repassant ta jambe. C'est-à-dire que tu mets ton bras à l'intérieur du bras de l'adversaire et tu viens maintenir son bras plié avec ta jambe et tu viens te déplacer pour créer une torsion au niveau de l'épaule type Kimura. C'est un espèce d'hybride Kimura homoplata, tu sais, cette technique. Donc pas mal. Derrière, on a aussi la Kimura qui existait déjà. Donc l'Udégarami qui a été popularisé par Masaiko Kimura qui était un combattant pour l'histoire. Un judoka. En fait, c'est un judoka qui est allé avec la diaspora japonaise au Brésil. Les Brésiliens dont la famille Grézi ont entendu parler de lui. Ils ont pris des cours avec lui. Et donc, après, derrière, on connaît l'histoire où Carlos et Helio Grassi ont créé leur style qui est devenu aujourd'hui du juizu brésilien et les deux se sont affrontés. Tu confonds tout, là. Kimura, ce n'est pas lui qui a appris. Ils ne sont pas entraînés avec lui. Kimura, c'était un compétiteur. Kimura, c'était un compétiteur de judo. Non, mais non. Je dis n'importe quoi, c'est Maeda. Ben oui. Kimura, c'était juste un des meilleurs qui a été défié quand le style avait déjà été inventé. Et pour prouver l'efficacité, Helio Grassi l'a défié alors qu'il faisait dans les 100 kilos, il me semble. C'est ça. Ils ont fait un gros combat. Un combat dans les règles du judo brésilien. Non, mais tu as raison. J'ai buggé Maeda Kimura. Putain, non, c'est Maeda. Quelle honte. Alors que j'ai fait sur... Combien de fois j'ai parlé de l'histoire du judo brésilien ? Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, effectivement, ils se sont affrontés et derrière, le résultat n'a pas été celui escompté par Helio Grassi qui affrontait tout le monde à cette époque-là puisque justement, il a perdu avec cette fameuse Kimura. C'était une technique qu'il utilisait beaucoup et Ludé Garami est devenue Kimura, en tout cas, dans l'inconscient collectif. La technique est devenue apportée le nom de Kimura. Si on continue dans les non-signatures, on a la garde de Lariva. Oui. Donc, Ricardo de Lariva. Toutes ses formes. Toutes ses formes de Lariva inversée, de Lariva classique, l'extension avec le Berimbolo. Enfin, tout le travail, en fait, mis en place par Ricardo de Lariva qui est un peu ce crochet, en fait, où on vient faire passer la jambe de l'extérieur vers l'intérieur et on vient l'enrouler avec notre propre jambe ou avec la De Lariva inversée où on passe de l'intérieur vers l'extérieur mais c'est toujours ce crochet. En fait, on vient enrouler et crocheter avec le coup de pied la jambe de l'adversaire. C'est un contrôle qui est très fort, qui donne accès à beaucoup de jeux. Tu as des combattants qui ont fait toute leur carrière sur ça. Je pense notamment au frère Miao qui travaillait beaucoup en De Lariva. Je pense aussi à des combattants comme Kinen Cornelius. Il y a plein de combattants comme ça qui ont usé et abusé de la garde de Lariva. On le voit très peu en MMA mais qu'on voit quand même certains combattants l'utilisent. Il y a Oliveira des fois qui se met en De Lariva. Il me semble que les frères Diaz en tout cas Ned Diaz a déjà utilisé. Exactement. De mémoire, c'est ce que j'ai. C'est peut-être les deux seuls qui l'utilisent. Et je milite pour qu'on l'utilise un petit peu plus parce que j'en ai déjà parlé mais c'est une garde où tu peux maintenir ton adversaire à une distance qui est celle que tu auras choisie c'est-à-dire où tu viens crocheter la jambe donc le mec ne peut pas s'enfuir et tu viens pousser avec la hanche avec l'autre jambe ce qui fait qu'il ne peut pas avancer et venir te frapper plus que ça. C'est une garde qui est très efficace. Alors c'est vrai que derrière c'est une garde de rétention mais où tu ne vas pas pouvoir en faire grand-chose en tout cas en De Lariva classique en Nogi c'est plutôt en De Lariva inversé où tu auras la possibilité de rentrer en Kiss of Dragon où tu vas rouler à l'intérieur des deux jambes mais c'est vrai que pour empêcher les frappes du debout vers le sol la garde De Lariva pourrait être un peu plus utilisée c'est vrai c'est vrai. Ensuite on a la Marcelotine ça je vais te laisser en parler elle m'est venue pendant qu'on en parlait moi je ne l'avais pas celle-là je viens de y penser guillotine de Marcelo Garcia où il ne prend que la tête il remonte très haut son coude donc Antivero il vient il vient recouvrir complètement l'épaule qui met une pression de fou ce qui lui permet de soumettre même en se faisant passer la garde tu peux la placer la Marcelotine le fait de mettre ce barrage sur l'épaule il va falloir que tu inverses tes mains par contre c'est à dire que là où il vient normalement ici il va devoir venir joindre ses mains pour ceux qui ont la vidéo de cette manière-là si jamais il passe la garde pour pouvoir avoir un angle différent effectivement le fait d'avoir cet avant-bras en barrage au niveau du trapèze de l'adversaire fait qu'il ne peut pas sortir sa tête il ne peut pas te mettre de pression et donc derrière ça renforce à chaque fois qu'il va mettre la pression il va tomber encore plus dans la guillotine donc c'est vraiment ça c'est une guillotine la Marcelotine en garde fermée qui est très efficace parce que justement pour défendre tu vas te planter les orteils dans le sol et tu vas venir mettre la pression pour venir ouvrir l'épaule le fait d'avoir ce bras en barrage fait que déjà ça te met un point de rétention déjà tu ne peux pas pousser autant que tu le voudrais et en plus de ça ça vient renforcer l'étau et donc derrière tu as plus de chances de taper ouais très efficace ouais donc Marcelo Garcia le roi de la guillotine le roi des gardes papillons si vous ne connaissez pas Marcelo Garcia c'est que vous ne connaissez pas du YouTube brésilien c'est comme pour De La Riva il faut aller voir ça parce que autant je peux comprendre la Barata Plata et la Tariq Plata je peux comprendre qu'on ne puisse pas connaître en tout cas les noms ou les personnages mais par contre Marcelo Garcia il faut connaître les amis je vais en finir je suis sûr qu'il y en a plein d'autres ah si non non avant de finir tu m'en avais parlé j'y avais pas pensé sur le coup la Dead Orchard la Dead Orchard ouais ouais donc c'est toute la mouvance comment ça s'appelle Orchard moi je sais que son nom c'est Orchard c'est qui exactement merde j'ai plus son prénom en tête j'ai plus son prénom en tête mais je sais plus j'ai plus son prénom en tête mais c'est une technique c'est toute la mouvance de Tense Planet qui ont chacun créé leur technique et ont donné un nom à cette technique alors lui la particularité c'est qu'il a donné son nom parce que sinon t'as l'Hindulotin tu vois chacun crée un peu sa technique l'Hindulotin c'est une guillotine où tu viens en rubergarde en même temps c'est un peu c'est Benedi qui a fait cette technique là mais la Dead Orchard c'est tu viens en rubergarde tu viens t'installer comme si t'attaquais un triangle sauf que le truc c'est que tu gardes les deux bras à l'intérieur ce qui te donne l'accès aux deux jugis en même temps en fait tu peux plus défendre du double jugis c'est Nathan Orchard Nathan Orchard exactement Nathan Orchard et donc il a créé cette technique qui a fait pas de dégâts en son temps donc si jamais vous ne la connaissez pas écoutez n'hésitez pas la difficulté de cette technique c'était d'arriver à fermer ton triangle en gardant les deux bras dedans et donc il fallait que tu viennes que tu viennes en fait créer une pression sur la gorge tu sais pour faire réagir l'adversaire en fait le faire défendre et pendant qu'il défendait comme il resserrait ses bras pour défendre et ben derrière tu venais placer ton triangle c'était magnifique magnifique dur à placer très dur à placer je me demande si je ne l'ai pas montré sur Alpha Fight Club sur la chaîne je ne sais plus il y a longtemps je ne sais plus je ne veux pas dire de bêtises bref avant de passer une technique de judo je vais faire un petit clin d'oeil franco-français tu sais avec monsieur Karim Saki ah oui Karim Saki ceinture noire champion du monde et champion d'Europe à l'époque de la fila qui est l'entraîneur aussi au sol de de Saladin Parnas et qui lui a son petit nom de technique aussi alors c'est peut-être uniquement sur le circuit franco-français mais ce n'est pas grave on est en France donc je vais le dire et puis ça me fait plaisir de lui faire un clin d'oeil puisque c'est un ami c'est la saquinette la saquinette j'adore en plus c'est tout mignon pour une technique qui pour lui est dévastatrice qu'il a fait taper presque tout le monde avec ça c'est la fameuse clé de coude où tu viens caler le poignet tu sais sur ta nuque et tu viens appuyer appuyer avec ton avant-bras sur le coude en fait il le fait tellement bien qu'il en a fini par enfin les gens ont fini par lui donner ce nom de saquinette au fur et à mesure du temps ça montre le fait qu'il est connu et reconnu aussi dans le juillet sud brésilien français et donc voilà je voulais le mettre en valeur Karim Saki si vous ne connaissez pas ben voilà aujourd'hui c'est fait Karim Saki il faut connaître Karim Saki je sais qu'il y a peu de chance qu'il nous écoute mais parce que je ne suis pas sûr que les podcasts MMA ça soit son truc mais si jamais tu nous écoutes ou si jamais quelqu'un lui fait passer le message à très bientôt on se voit de temps en temps trop peu mais c'est pas grave c'est toujours un plaisir de le voir quand on se croise je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était au NCU il y a des années on avait tourné ensemble et j'étais sorti de sa saquinette parce que je le savais j'ai jamais fait en sorte de ne pas l'apprendre tu vois mais en tout cas c'était au NCU c'était à Nanterre on avait fait un espèce d'entraînement c'était les entraînements l'été où j'avais été et ça d'une fois que je crois que je suis allé à Nanterre l'été et on s'était retrouvé sur le tapis là donc ça remonte à loin ça remonte à loin putain il faudrait qu'on se revoie je vais finir avec une petite de judo la Palouchec la quoi ? la Palouchec si je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas pris les notes c'est Andrei Palouchec c'est un judoka qui en fait c'est un renversement qui est fait quand tu es en turtle position donc que tu es à 4 pattes et que ton adversaire vient te ceinturer en fait tu viens prendre la manche du côté le mec te ceinture donc tu prends du côté où il a rentré sa main tu vas prendre la manche de ton adversaire et tu vas tendre ta jambe de son côté pour l'embarquer avec toi en fait tu vas rouler sur toi-même comme un rouleau de printemps tu sais tu vas rouler et tu vas l'embarquer dans ton mouvement pour revenir au-dessus en fait de ton adversaire donc technique qui est très appréciée au judo parce que quand on te fait chuter et tu ne veux pas tomber sur le dos donc tu vas rester soit à plat ventre soit tu vas te mettre en turtle donc à genoux à 4 pattes en quadrupédie et derrière ton adversaire va essayer de te renverser donc il va essayer de te ceinturer pour te remettre sur le dos ou prendre une position et donc le fait de prendre cette manche et de partir comme ça d'enrouler ton adversaire c'est très efficace c'est un truc que j'utilise beaucoup même en nogi et donc voilà la palou check et je ne savais pas je l'utilisais et un jour je le montre je donnais des cours de JJB dans un club de judo je montre cette technique et il me dit ouais mais on connait on connait c'est la palou check je dis c'est quoi la palou check et j'ai kiffé le nom en fait donc après je ne faisais que rigoler là dessus toute l'année la palou check pas de chico je ne connaissais pas je ne connaissais pas et bah tu connaissais la technique oui mais le nom pas du tout et bah aujourd'hui tu as le nom et donc je suppose que dans toutes les disciplines tu dois avoir des noms de techniques comme ça qui s'apparentent à des personnes en lutte etc je pense qu'il y en a beaucoup aussi ouais mais faut-il les retrouver c'est ça le truc après donc voilà je pense qu'on a fait un tour plutôt global des techniques si vous en voyez d'autres ça m'intéresse aussi ça nous intéresse parce que vous nous les mettiez en commentaire pour le MMA et tout ça s'il y a d'autres d'autres cas de combattants qui auraient laissé leur nom dans l'histoire avec une situation de combat comme celle-là bah écoutez mettez-le en commentaire bah comme ça on verra si on a été si on a été exhaustif ou pas tout simplement dernière question dernière question et pas des moindres de Femto1432 quel est votre GOAT all time par catégorie alors c'est vrai que moi je m'étais basé sur l'UFC et tu m'as dit c'est pas précisé c'est vrai alors je sais pas si il disait effectivement GOAT all time tout MMA confondu ça change les choses ou pas d'accord donc on va commencer avec les plus petites catégories et on va augmenter alors j'ai fait que les catégories hommes t'as fait les femmes aussi ? non non mais les femmes c'est finalement c'est très simple les GOAT actuelles en tout cas la récente c'est les GOAT des catégories féminines donc c'est très simple t'as Nounet t'as t'as Shevchenko et t'as oh il y a une catégorie ça se tape peut-être un peu plus ouais Zangou il y a Drezich il y a Rose cette catégorie ça se tape un peu plus ouais ouais c'est vrai enfin je mettrais Rose quand même euh je sais pas ouais ça veut dire que pour toi tu ne mets pas du tout du tout si bang bah je peux pas puisque c'est la catégorie de Nounet et je mets Nounet au-dessus il y en a qu'un il y en a qu'une des gars ouais non mais je sais c'est vrai qu'elle l'a battue mais c'est vrai que sur l'entièreté de sa carrière sur le nombre de ceintures sur le tu vois le fait qu'elle ait combattue c'est parce que quand elles se sont affrontées elle était déjà âgée elle était déjà âgée c'est vrai donc je mets Nounet tu mets Nounet ok ok il y a débat il y a débat en tout cas chez les hommes poids mouche je pense qu'on est d'accord là-dessus Dimitri Lujansson il n'y a pas photo c'est 10 ans d'invincibilité c'est il a roulé sur tout le monde enfin il y avait enfin voilà il n'y a pas photo il n'y a pas photo il a battu tout le monde même Henri Cerrudeau enfin bon même s'il a fini par perdre contre Henri Cerrudeau mais c'était une défaite qui est plus que controversée aujourd'hui il continue à c'est surtout le FC qui voulait le dégager en fait il voulait fermer cette KT déjà donc c'était pour ça et en fait il fallait que lui dégage pour que la KT ferme donc voilà aujourd'hui il continue à performer il est encore au 1FC il continue enfin il a encore la ceinture au 1FC enfin bon c'est le got absolu de cette catégorie-là absolu celui qui me donne un autre nom je ne comprends pas Poids-coq Poids-coq c'est vrai que c'est compliqué il y a plusieurs noms ouais il y a plusieurs noms il y a Dominique Cruz qui a amené quelque chose de nouveau dans le sport Tati Gigi Lachaud ouais je ne sais pas honnêtement j'ai beaucoup de mal à faire un classement j'ai eu du mal sur cette KT-là aussi comme on l'a dit de toute façon c'est une KT où tout le monde se rapproche les uns des autres où tout le monde peut être peut être ouais tout le monde peut avoir quelque chose à apporter tu vois dans cette KT dans cette KT tu vois les Moreno Moreno par exemple tu vois il peut aussi et encore je ne sais pas je ne sais pas honnêtement je ne sais pas c'est très compliqué pour cette KT je ne sais pas dites nous ce que vous en pensez mais c'est vrai que j'aurais tendance aussi à je mettrais Dilachaud ouais mettre Dilachaud c'est vrai Dilachaud parce que Dominique Cruz c'est ouais quoi que Dominique Cruz aussi ça pourrait mais c'est sur ce qu'il a apporté techniquement en fait d'autres que les autres donc ouais c'est un peu compliqué mais dites nous parce que c'est vrai que c'est compliqué sur cette KT-là ensuite on a la catégorie des plumes et des plumes on est moi il y a deux noms en fait qui pour moi se partagent la première place entre guillemets toi tu vois tu n'en vois qu'un mais moi je pense qu'entre Aldo et Volca tu vois ça c'est du kiff-kiff que Volca peut passer devant Aldo même il peut passer c'est vrai moi je vois Aldo toi c'est ton côté nostalgique toi ouais c'est possible c'est possible je vois Aldo après c'est toujours pareil il y a aussi la culture de l'instant et après c'est vrai que Volca ce qui fait c'est fort mais je vois Aldo encore sur la durée du règne en fait ouais sur la durée du règne effectivement maintenant j'ai pas le nombre de défense de Volkanovski mais il a quand même roulé sur tout le monde dans sa catégorie vraiment parce que tu me disais tu me donnais l'argument oui il a fait trois fois all away et tout ça ouais ok d'accord mais il a quand même battu Ortega il a quand même battu Corinne Zombie il a quand même battu attend il y a qui encore mais il a battu Aldo il a battu Aldo tu vois il a battu Aldo ouais il a battu Aldo mais Volkanovski Alexander Volkanovski il est où son char dog il a il a quand même il a quand même roulé sur une catégorie qui avait de la enfin qui a de la valeur tu vois enfin qui a de la valeur je me comprends tu vois où il y a de l'adversité tu vois Yael Rodriguez il a roulé sur Yael Rodriguez il a roulé sur qui d'autre encore il a failli rouler il était à deux doigts de rouler sur Mahashev donc Max Holloway Corian Zombie Brian Ortega Max Holloway Max Holloway Jose Aldo Chad Mendes Darren Elkings bon après ça remonte à plus loin tu vois mais effectivement tu vois il a quand même roulé sur du lourd Jose Aldo Jose Aldo si on peut avoir sa fiche il faut remonter à l'époque où il faut remonter à l'époque où Renato Carnero Jeremy Stephens Max Holloway tu vois il a perdu deux fois contre Max Holloway tu vois par exemple après il a fait Frankie Edgar il a perdu contre Connor Chad Mendes il a fait Corian Zombie Frankie Edgar Chad Mendes Kenny Florian tu vois même en termes de Uriah Faber ouais c'est vrai qu'il y avait Uriah Faber qui était bon à l'époque mais c'était ouek tu vois bon après c'est pas grave c'est all time Cap Swanson il a roulé sur du monde mais quand tu regardes le les noms de Volkanovski et quand tu regardes les noms de Aldo tu vois quand même Volkanovski je pense que l'adversité elle était plus grande ouais mais c'est pareil avec toutes les époques finalement quasiment parce que non il a affronté le top de ce qui se faisait Aldo à son époque non mais je suis d'accord mais tu prends je sais pas on va reprendre John Jones tu vois l'adversité c'est l'exception non tu prends Georges Saint-Pierre aussi tu vois il y avait quand même du lourd à son époque il y avait du lourd mais je pense que l'époque actuelle est plus forte je pense qu'on a tendance à peut-être mais en tout cas voilà juste pour ça tu vois il a deux fois Holloway deux fois hyper tu vois là où derrière Volkanovski il gagne contre Holloway trois fois et puis derrière aussi il remporte la victoire contre lui contre Volkanovski donc c'est pour ça je te dis alors c'est vrai que moi aussi par respect pour José Aldo tu vois je le mets dans la discussion des gouttes de la catégorie des plumes mais Volka Volka quand même il a montré que là s'il était en cortopouria tu vois il aura roulé vraiment sur tout le monde de sa génération et fait une montée une montée qui était quand même qui n'était pas dégueu qui n'était pas dégueu du tout ouais c'est vrai donc il y a discussion dites nous ce que vous en pensez Volka ou Aldo en commentaire il y a un nom qui m'est revenu pour la catégorie en dessous Renan Barrao Renan Barrao avant qu'il se fasse battre par Tijedi Lacho il était sur une série de victoires de folie c'est vrai il avait fumé tout le monde c'est vrai mais encore une fois tu vois est-ce que ça a le calibre d'un gout en fait dans cette catégorie le problème c'est dans cette catégorie c'est dur d'avoir un calibre gout tu vois là où dans les autres tu vois c'est clair moi les choix ils ont été faits tout de suite clic 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 tu vois c'est la seule catégorie où j'ai galéré ouais c'est pour ça c'est intéressant que vous nous donniez votre nom vous ce que vous en pensez tu vois ouais parce que finalement il n'y a pas de gout dans cette catégorie bah ouais il n'y a pas de gout dans cette catégorie ça va être à la préférence de chacun exactement je suis d'accord je suis d'accord ensuite on monte en léger tiens t'as mis qui toi en léger Thrabib Thrabib ouais moi j'ai mis Oliveira j'ai mis Oliveira j'ai mis Oliveira pour pour la multitude de profils qu'il a affronté par rapport à Thrabib en fait tout simplement et le fait que qu'il ait défendu sa ceinture plus de fois tu vois enfin c'est vraiment ça c'est c'est vraiment ça c'est défendu sa ceinture plus de fois t'es sûr certain certains soyons certains d'être sûr parce qu'il l'a perdu très tôt finalement attends Oliveira après on va encore dire que que je suis contre les daguestanais c'est sûr c'est sûr que je suis contre les daguestanais oui ça c'est sûr mais c'est sûr non c'est faux c'est faux je suis contre la team Thrabib rien de plus non je suis pas contre en plus je suis contre leur gestion de carrière Charles de Bronx Oliveira Charles de Bronx Oliveira donc oui c'est vrai c'est vrai qu'il l'a pas défendu tant que ça il l'a défendu une fois mais bon tu vois dans les gros noms on a Ferguson certes fin de carrière on a Chandler on a Dustin Poirier on a Justin Gagey on a Islam Barha chef hyper bon ok on a Benel Dariush on a Benel Dariush tu vois on a Jim Miller on en parlait tout à l'heure tu vois dans sa carrière tu vois on a Kevin Lee Kevin Lee qui à l'époque quand ils se sont affrontés c'était quand même un client tu vois qui était c'est parce que les gens tu sais quand j'ai dit Kevin Lee j'ai eu une discussion là hier là avec des petits jeunes qui me disaient oh mais Kevin Lee ouais mais Kevin Lee à l'époque c'était pas quand ils se sont affrontés c'était un sacré prospect il n'y avait qu'à voir le premier round exactement il lui fait du mal exactement donc on a tous ces profils là il y a tellement de défaites il y en a neuf il y en a neuf il y a des combats qu'ils ne devraient pas perdre c'est vrai mais bon c'était en 2000 si on ne compte pas Marachef c'était en 2017 contre Paul Felder tu vois c'était il y a longtemps à moins pour les gouttes pour la discussion des gouttes le moins de l'invincibilité n'est pas un critère du tout du tout du tout du tout moi l'invincibilité n'est pas un critère mais un minimum un minimum je ne veux pas une carrière parfaite mais un minimum quand même il y a des combats que tu ne peux pas perdre je vais sur la fiche de Habib les noms les noms on a Justin Gagey Justin Poirier Connor McGregor on est sur les derniers noms c'est tout voilà c'est tout parce qu'après Barbossa même Barbossa tu vois on me dit ouais Barbossa oui ok Barbossa mais ce n'est pas non plus c'est un top 10 ce n'est pas un top 5 déjà je crois qu'il n'a jamais été dans le top 5 Barbossa si je pense que si il a été dans le top 5 mais bon c'était l'entrée l'entrée du top 5 si tu as tu as Rafael Dos Anjos aussi un peu plus loin dans la carrière mais c'est tout c'est tout sinon les noms c'est rien si tu fais le comparatif des noms affrontés encore une fois je reste sur du factuel il y a 3 noms 3 noms et demi on va dire 3 noms et demi mais c'est c'est le c'est la manière de faire en fait ouais bah et on en parle d'Olivera non Olivera Olivera il a le record il a le record de soumission de l'UFC mais quand je te dis la manière de faire c'est dans ce qui dégage contre l'adversité c'est facile en fait il y a c'est facile c'est j'avance sur toi je te mets au sol je te tartine Olivera tu sens que c'est tendu sur les premières rangs c'est tendu il se fait toucher c'est la guerre il n'y a pas une domination totale ok j'entends j'entends tout à fait j'entends tout à fait mais ouais peut-être mais bon je maintiens mon Olivera quand même personnellement bah dites nous plutôt je pense que de toute façon pour les 3 quarts ça va être Rabib mais dites nous en commentaire Rabib ou Olivera ou quelqu'un d'autre d'ailleurs mi-moyen Georges Saint-Pierre il n'y a pas débat si il est dans le débat des gouttes tu ne peux pas le mettre il n'y a pas débat ok moyen Anderson Silva Anderson Silva il n'y a pas débat lourd léger John Jones John Jones chez les lourds alors si on est en général toute organisation confondue ça fait d'or pour moi ouais si maintenant on ne parle que de l'UFC je mets je mets Ken Velasquez ah pas mal qui je pense n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir de par ses grosses blessures grosses blessures au dos mais qui en termes de potentiel et de ce qu'il a montré dans la cage quand il était à son prime a été le poids lourd le plus le plus complet le plus fort je pense qu'on est vu ouais c'est vrai c'est vrai je te l'accorde je te l'accorde c'est vrai que je n'avais pas pensé à Ken Velasquez moi j'étais à la base je m'étais basé sur l'UFC mais le choix facile c'est Miosic parce que c'est le plus grand défenseur de titres ok mais moi j'avais mis plus Nganou Nganou pour ce qu'il a fait pour le peu de temps qu'il a passé dans la cage pour tous les chaos qu'il a mis pour le fait qu'il ait éteint tout le monde dans la catégorie donc une carrière qui aurait pu être encore plus brillante si jamais il n'y avait pas eu les problèmes avec l'UFC tu vois qu'ils l'ont maintenu loin de la cage pendant longtemps et qu'ils l'ont fait quitté l'organisation aussi mais pour moi Nganou peut être dans la discussion des gouttes de la catégorie des poids lourds sans problème aussi ouais ouais je peux l'entendre de toute façon il nous l'a prouvé ouais il nous l'a prouvé donc voilà bon écoutez en tout cas donnez-nous vos gouttes ouais ça reste toujours subjectif un jeu un classement ouais non non c'est vrai c'est vrai donc donnez-nous vos gouttes et puis comme ça on pourra en débattre on pourra en parler sur les commentaires avec grand plaisir avec grand plaisir d'ailleurs je le dis devant tout le monde j'invite notre cher Rolly ici présent à répondre aussi un petit peu aux commentaires parce que des fois t'as des attaques sur toi tu réponds jamais bâtard donc parce que t'es mon avocat oui c'est vrai c'est vrai bah des fois je vais te plomber des fois je vais je vais je vais je vais dire que t'es coupable tu vois quand t'as parlé de Shevchenko et de ses combats chiants tu vois bah j'ai dit on va lui remontrer le highlight c'est chiant c'est chiant c'est chiant dans deux sens j'ai pas vu tous ces combats les combats que j'ai vus c'était où elle était en gestion et c'est chiant aussi dans le sens où elle avait pas d'opposition c'est dans ce sens là aussi où c'est chiant ou quand t'es tellement sûr de voir un combattant gagner qu'il y a plus trop d'intérêt en fait ouais je suis d'accord je suis d'accord bah écoute en tout cas ton avocat des fois vous prendre des vacances donc quand il y a des des attaques nommées à Roli moi j'ai pas les toi t'as les notifs moi j'ai pas les notifs tu check une fois par semaine tu sais il y a des fois je réponds un peu tardivement mais oui tu sais que sur sur deux semaines tu vois tu check tous les deux trois jours et voilà tu regardes un petit peu je vais pas être je vais être obligé de lui envoyer encore voilà encore du travail pour moi il m'exploite il m'exploite et en plus je suis pas payé en plus en plus il est pire que Dana ils ont la même coupe et en plus de ça il paye encore plus mal que lui ouais il paye pas du tout il paye pas du tout le seul truc qui nous gratifie c'est pas de l'argent c'est de son bon fond là-bas le mur du fond avec ce petit thème le roi lion d'accord donc ça va me donner le mot de la fin d'ailleurs à nous donner et bien sûr Hakuna Matata ben oui si vous avez regardé le podcast jusqu'au bout Hakuna Matata les amis c'est ça qu'il va falloir mettre en commentaire quelle phrase magnifique 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 on peut finir que là-dessus bon merci à tous en tout cas merci pour vos questions elles sont encore de qualité franchement c'était top parce qu'on allait faire un podcast court et c'est ce qui nous a permis de dire presque deux heures donc c'est grâce à vous merci il nous reste plus qu'à vous dire de vous abonner commenter liker partager mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast on est partout d'ailleurs toutes les plateformes Spotify Apple Podcast Google Podcast un peu partout il y a juste SoundCloud qu'on a arrêté de payer parce que ça nous apportait rien donc ça nous faisait juste dépenser de l'argent on faisait 30 vues quand tout allait bien donc voilà cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater si vous aimez notre travail mettez-nous en avant merci pour toutes les personnes qui disent qu'on mériterait d'être plus vus et plus connus donc c'est gentil franchement merci parce que ça valorise notre travail et ça nous permet de continuer maintenant derrière poussez le podcast poussez le podcast un maximum parlez-en autour de vous et comme ça on arrivera on arrivera à nos 1000 abonnés un jour un jour on y arrivera on y arrivera bientôt incha'Allah et donc et donc voilà en tout cas il ne reste plus qu'à vous souhaiter ou à nous souhaiter c'est comme vous voulez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez moi je vais aller me reposer allez salut 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 ça va c'est 1 c'est 1 Sous-titres par Jérémy Diaz